Retour sur le plateau face à face d'un professeur Mathias Eric Ounanguini contre Dieudonné et Somba. Je rappelle à ceux qui nous suivent à la maison que vous avez également la possibilité d'envoyer vos questions à travers un numéro qui vous sera communiqué tout à l'heure, mais également sur la page Facebook des B-News 1, vous qui nous suivez en direct, vous pouvez envoyer vos questions qui seront posées directement aux deux interlocuteurs de ce soir. On va d'abord passer la parole au professeur Ounanguini. Je rappelle que vous avez 10 minutes pour répondre à la question. Et la première question, j'espère qu'à la régie, la thématique sera déjà à l'antenne. Nous essayons de comprendre, professeur, quelles sont les causes lointaines et immédiates de la crise actuelle ? Comment en est-on arrivé là ? Comment comprendre que depuis 2016, qu'on ne résolve pas le problème ? Pour commencer, il faut savoir que ce que certains appellent la crise anglophone, le problème anglophone, est un problème qui est strictement lié à la constitution même du Cameroun comme État et comme nation. Ce n'est pas un problème qui a commencé en 2015 ou en 2016. En réalité, c'est un problème qui est très ancien. Pour répondre à la question, je vais mettre en œuvre une démarche qu'on appelle scientifiquement l'analyse régressive. Cela signifie que je vais partir de 2016 et je vais essayer de remonter dans le temps. En 2016, effectivement, il va naître un mouvement social. Un mouvement social qui se présente facialement, je dis bien facialement, parce que ce n'est pas sa logique profonde, comme un mouvement corporatiste et un mouvement culturel. Un mouvement corporatiste, pourquoi ? Parce qu'il est animé par les avocats, les avocats qui sont issus des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et qui sont de culture anglophone. Terme que je n'aime pas beaucoup parce que c'est un terme typiquement colonial comme francophone, mais passons, on est obligé de l'utiliser. Ils disent qu'il est nécessaire qu'il y ait des réformes dans l'organisation du système du droit camournais pour tenir compte, de manière importante, de la tradition du common law. La tradition du common law, c'est la tradition du droit anglo-saxon. Parce que le Cameroun a comme deux principaux modèles de droit. Il y en a un troisième qui est ce qu'on appelle expéditivement le droit coutumier. Il y a le common law, le droit d'inspiration anglo-saxon. Puis il y a le civil law, ou le droit civil napoléonien, qu'on appelle aussi le statutory law. Donc ils estiment que la tradition dite euro-continentale, celle du civil law, dont le code civil napoléonien et le BGB allemand, qui sont deux codes civils, sont des expressions, est systématiquement dominantes, parce qu'en réalité il y a marginalisation de la culture juridique issue du common law. Ils demandent effectivement aussi qu'un instrument juridique important, qui est le traité de l'OADA, soit effectivement traduit. Vous savez que le Cameroun a adhéré à ce traité qui permet d'harmoniser le droit des affaires dans un espace qui correspond globalement aux États africains, disons, de culture et de référence francophone, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. L'autre raison qui est évoquée, c'est qu'il y a une discrimination des anglophones quant au système éducatif. Autrement dit, ils reprochent à l'État central camerounais de ne pas suffisamment prendre en compte le système éducatif anglophone, de le négliger. Et ils estiment d'ailleurs qu'à l'occasion, il faut régler des problèmes, comme celui de la présence d'enseignants venant des régions dites francophones dans ces zones-là, dans ces zones qui sont essentiellement soumises à un modèle d'éducation anglophone, entre guillemets. Ça, ce sont les causes faciales. En réalité, le malaise est plus ancien parce qu'il s'est signalé avant 2016 par ce qui se passait déjà entre, disons, le milieu des années 90, avec la formation du Southern Cameroun National Council en 1985 jusqu'à, justement, en 2016. À partir de cette période des années 95, en fait, on rentre dans un mouvement de réactivation du mouvement identitaire anglophone avec la création de cette organisation qui est l'effet mécanique des deux conférences anglophones qui ont eu lieu en 1993 à Bouéa, la All Anglophone Conference I, et puis en 1994 à Baminda, la All Anglophone Conference II. Une année plus tard, différents mouvements qui prêchent dans le sens de l'autonomie identitaire anglophone, le Cameroun Anglophone Movement, notamment, vont donc s'associer autour, et c'est une terrible l'ironie de l'histoire des deux grandes figures politiques qui étaient l'honorable Solomon Ngufoncha. Vous avez épuisé il y a cinq minutes. On va demander à la régie de vous encorder encore vos cinq minutes supplémentaires. Oui, les dix minutes ne sont pas là. Voilà, les six. L'honorable Solomon Ngufoncha et l'honorable John Ngufoncha, qui a été précisément le partenaire du président Hamadou Aïdjo dans l'opération qui a été la réunification. Solomon Ngufoncha, qui a été son lieutenant avant que les rôles s'inversent, puisqu'au final, c'est Solomon Ngufoncha qui remplacera John Ngufoncha comme vice-président de la République fédérale. Pour remonter encore plus loin, ce mouvement-là, il existait déjà dans les années, à la fin des années 70 et des années 80. Dans les années 70, en 79, il y a un événement qui a effectivement modelé la réémergence de l'autonomisme anglophone. C'est le changement des règles de la succession constitutionnelle. Vous savez que jusqu'en 79, juin 79, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assurait la vacance. En cas de vacances du président de la République, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devenait président pour le reste de la durée de fonction du président, qui était précisément frappé d'incapacité. Là, on change la règle et ça devient le premier ministre. Comme par hasard, en 1980, va naître donc un mouvement, un mouvement qui, en réalité, annonce déjà ces mouvements qu'on voit dans les années 2010. Et ce mouvement-là, c'est ce mouvement qui, en réalité, est fondateur de l'autonomisme identitaire anglophone avec sa potentialité sécessionniste. Et dans les années 80, il y a déjà des crises qui portent sur le système éducatif. Il y a la crise du DCI en 1983-84, parce que les anglophones estiment, à tort ou à raison, que le gouvernement veut harmoniser les deux modèles, évidemment pour éliminer le modèle éducationnel anglophone. Cela coûtera d'ailleurs, cinq ans plus tard, en 1989, au ministre Georges Ngango, sa position, parce qu'en fait, il a voulu, et en réalité, c'était une solution tout à fait rationnelle, unifier les deux systèmes, pas au sens d'assimiler le système éducatif anglophone au système francophone, mais créer un système camerounais qui serait original. Mais, en réalité, il y a des rentiers des héritages coloniaux, pas seulement du côté des anglophones d'ailleurs, mais aussi du côté des francophones, mais en l'occurrence, chez les anglophones qui ne veulent pas ça du tout. Et, en 1985, apparaît donc le texte fondateur du sécessionnisme, du sécessionnisme anglophone, « For a new social order », qui est notamment écrit par celui qui est, en quelque sorte, le grand ancêtre du sécessionnisme réactivé, qui est « Fongum Gordi Djinka ». Et c'est là où apparaît pour la première fois le terme ambasonien. Mais, ça remonte encore un peu plus loin. Ça remonte pratiquement aux origines. En réalité, le problème que vous voyez là vient des conditions dans lesquelles les négociations se sont... ...faites entre le président Aïdjo, le président de la République du Cameroun, et le premier ministre Django Foncha, le premier ministre du Southern Cameroun. Il faut d'abord savoir, contrairement à ce qu'un certain nombre de révisionnistes disent, que le Southern Cameroun n'était pas un État indépendant. C'était un État autonome, « trust territory », comme on dit dans le langage onusien. Et la proposition qui est faite au Southern Cameroun, comme au Northern Cameroun, d'ailleurs, c'est celle d'une « joint independence ». Ça veut dire qu'il n'y avait pas la possibilité pour ces entités-là d'être indépendantes de manière isolée, de manière propre. Elles ne pouvaient être indépendantes qu'en adhérant au Nigeria ou au Cameroun. Et, pour finir donc, au moment dont il y a les négociations à Fumban, par exemple, Emmanuel Indeli propose que, dans la conception d'une architecture fédérale, il y a un droit à la sécession, ce que le président Ahmad Dwaidjo refuse. Et John Goufantia propose qu'on ait un système de deux nationalités. Autrement dit, on serait un national de la République fédérale du Cameroun, mais on serait aussi un national du Ouest Cameroun, qui est dans l'un des deux États fédérés de la République fédérale du Cameroun, et on serait également un national de l'Île Cameroun. Voilà, d'où part le malentendu, mais il remonte en réalité à 1916. Il vous reste encore, combien de secondes, 16 secondes, hein ? Je crois que globalement, je n'ai peut-être pas tout dit, mais j'ai dit ce que je voulais dire. La genèse. Vous avez l'impression que vous êtes resté dans les causes lointaines, vous ne l'avez pas évoqué, celles qui sont immédiates ? Non, je vous ai dit que j'appliquais la méthode régressive. J'ai commencé en 2016, je vous ai expliqué le mouvement corporatif, et je suis remonté dans l'histoire. M. Soba, quelles sont selon vous les causes lointaines et immédiates de la situation actuelle ? Le professeur a bien fait de nous rappeler l'histoire, la genèse, c'est parce que cela vous convient, si vous êtes d'accord avec le tracé historique qui a été fait par le professeur, mais la situation actuelle, elle est due, elle vient, ou à quoi cela est due ? Est-ce qu'il y a eu une imbrication entre les causes lointaines et les causes immédiates ? Oui, mais tout ça, c'est un processus. Cameroun, soit au Niger, il n'avait pas le droit d'avoir une indépendance en tant qu'État. Mais à ce moment, il y a trois camps. Il y a le camp Funcha, qui demandait que cette partie rejoigne le Cameroun. Il y a le camp Indélé, qui mettait les anglophones en garde en leur disant que c'est des gens malhonnêtes. « Si vous les suivez, vous allez souffrir. Ils ne vont respecter aucun engagement. » C'est un système de dictature. Il y avait enfin un autre camp, le camp de Mouyomo, Mouyomo-Kalé, et le camp d'Embilé, qui, eux, réclamaient l'indépendance contre l'avis de l'ONU. C'est en fait ce camp-là qui est le camp fondateur du sessionisme. Donc, tout cela a commencé dès le premier jour. Et ce camp, après la réunification, les périphéries sur le fédéralisme, le camp a continué à vivre, à survivre. Ils n'ont jamais abandonné. Donc, du 1er octobre 1961 jusqu'à aujourd'hui, c'est un camp qu'il n'a jamais abandonné. Mais il a toujours vécu de manière très marginale, très larvaire. Et il n'a pu commencer à lever la tête que parce que les soupçons qu'Indélé avait eus, en réalité, se sont révélés fondés. à savoir que cet attélage-là n'allait pas maintenir l'équilibre entre les deux États, tels qu'ils avaient été créés. La partie anglophone allait phagocyter. C'est peut-être ça le discours d'Indélé. Et c'est d'ailleurs aussi le discours des indépendantistes. Bon, maintenant, première phase de phagocytage, la suppression du multipartisme. Aïdjo, au nom de Songoba contre l'Oumaki, demande donc qu'on supprime tous les partis et que tous les partis fusionnent au sein de son UNC. Deuxième phase d'absorption, la suppression du modèle de l'État fédéral. Troisième phase, la suppression même du terme uni avec le président Biya, en 1984. Et finalement, les anglophones, parce qu'en venant, il y avait déjà une sorte de suspicion qui avait été alimentée. Donc, tous les actes que le gouvernement central posait ne faisaient que renforcer cette suspicion. En 1911, lors de la clipartisme, la clipartisme avait été organisée pour mettre fin aux villes mortes. Mais les anglophones étaient venus avec un autre point à l'ordre du jour, à savoir le retour à l'État fédéral. Ça avait fait beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions. On a donc, à ce moment, décidé de couper la poire en deux. État unitaire décentralisé. En 1991, lors de la clipartisme. En 1996, on a donc adopté, on a mis ça dans la constitution. De 1996, en 2016, la décentralisation n'a pas été mise en place. Il faut vous souvient que, je crois, en 2011, qu'on organise les sénatoriales. Normalement, il était disposé que les sénateurs devaient être votés par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Mais, on n'a pas instauré les régions à ce moment-là. Et pour les anglophones, ça devenait agaçant. Maintenant, on arrive en 2016 avec les problèmes qu'il a évoqué tout à l'heure, les problèmes de corporation. En réalité, ce problème de corporation traduisait une sorte de ras-le-bol. Ras-le-bol. Parce que, toutes les promesses, même en matière de décentralisation, aucune n'avait été réalisée. pendant ce temps, l'ouement sessionniste qui, lui, ne dort jamais, il n'a jamais dormi. Il ne faisait que mettre de l'eau au feu en disant aux anglophones « N'est-ce pas on vous avait dit que ces gens-là sont en train de vous absorber ? » Et, en 2016, le gouvernement, malheureusement, réagit de la plus mauvaise manière dans la brutalité. Ce n'est que ça qu'attendaient des sessionnistes pour que leur thèse soit confirmée. La déclaration « La forme de l'État n'est pas négociable ». Correspondait exactement au discours des sessionnistes qui harcelaient les anglophones en leur disant que « Vous n'êtes pas des hommes. Ces gens sont en train de nous absorber. » En définitive, la crise anglophone vient d'abord du fait qu'on a négligé le mouvement sessionniste. L'ayant négligé, on l'a laissé parce qu'on croyait que l'adhésion des anglophones à l'État unitaire était suffisante. Ils n'ont pas compris, le gouvernement n'a pas compris que cette adhésion était d'abord essentiellement une affaire des élites qui participaient à la gestion de l'État. Mais ce n'était pas l'affaire de la population anglophone. Au-delà de ces aspects, la population anglophone a une vision bottom-up de l'État. C'est-à-dire que par habitude, quand ils veulent construire une école, ils ne demandent pas l'avis de l'État. le village se réunit et décide de construire une école. Il informe l'État et l'État vient donner sa contribution. Alors qu'ici, c'est l'État qui fait tout. Lorsqu'on crée l'État unitaire, le gouvernement central récupère tous les pouvoirs. L'ancien ministre Aqoï a bien décrit ça. C'est-à-dire que le gouvernement central prend tous les pouvoirs et s'approprie tous les engins. Les engins que les anglophones utilisaient, par exemple, pour réhabiliter leur route. Les mairies étaient maintenant désormais obligées de commander ces engins-là à Madgeny. Ils ne pouvaient donc plus entretenir leur route. Conséquence, cette colère a continué à grandir et à un certain moment, malheureusement, le moins c'est celui qui était là, qui utilisait tout cela comme argument, a réussi à prospérer. Et nous y sommes là. Et vous restez encore une minute en cinq. Vous avez épuisé les arguments sur les causes noventaines et immédiates. Non, j'ai dit, au-delà, si je prolonge donc maintenant, aujourd'hui, j'ai dit que le gouvernement n'a pas été à droit. il l'a négligé et il a pensé que ça allait être facile. Puisque lorsqu'on voit le discours d'il y a quatre ans, le discours, quand on arrête l'une des erreurs, on arrête les fédéralistes, les consortiums, on les arrête pourquoi ? Parce qu'ils ont parlé de fédéralisme. En les arrêtant, on laisse le boulevard aux sessionnistes. Les fédéralistes qui se reconnaissaient comme camerounais, qui se reconnaissaient comme modérés et qui voulaient négocier plus tôt, on les met en prison. On élimine ces camerounais. Les sessionnistes étaient aux anges parce que toutes ces actions de l'État contribuaient à leur thèse. et vraiment, malheureusement, l'opposition a basculé vers eux, voir leur thèse. Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, dans les réseaux sociaux, le sessionnisme métastase la communauté anglophone. C'est partout. C'est-à-dire que vous ne voyez pratiquement plus de manifestations favorables à l'État du Cameroun. Ils ne sont même plus là, même pour le fédéralisme. Les fédéralistes sont pratiquement éteints. aujourd'hui, on se trouve dans une situation où c'est les sessionnistes qui sont partout. Merci. C'est compris. Vous avez épuisé vos dix minutes. C'est vrai que vous avez embrayé en répondant déjà à la question suivante. On va permettre au professeur de prendre encore la parole en premier pour cette deuxième question. Et ce qui nous permettra également de vous répondre. Prof, quand on écoute M. Sombra, on a l'impression qu'au-delà des causes lointaines et des causes immédiates, la gestion de la crise au départ par le gouvernement et à l'origine de la situation qu'on vit actuellement. Que répondez-vous à ça ? Pas du tout. Pas du tout. Je vais demander à la régie si vous ne prenez pas de temps, on n'engage pas encore vos cinq minutes. Il y a quand même des images qui sont restées. Je ne vous ai pas encore passé la parole. Permettez que je pose ma question. On va déclencher le chrono. Il y a des images qui sont restées. Après les premières revendications corporatrices de Bouya, je pense de Baminda, il y a un meeting du RDPC qui a lieu à Baminda qui est considéré comme une sorte de provocation pour ceux qui sont en train de revendiquer. Il y a également ces images qui ont circulé. Les étudiants de Bouya qui sont roulés dans la boue et il y a de nombreuses images qui ont contribué à envenimer la situation. C'est une image qui je présente à vous de commenter. Pas du tout. Pas du tout. Ça, ça illustre la méconnaissance du problème. Monsieur Obama, dès 2010, je dis bien 2010, ce que ces groupes voulaient faire était déjà prêt. Et même symboliquement, les premières actions armées, ce n'est pas en 2016 ni en 2017, de M. Obama. C'est en 1995. En 1995, il y a eu des tentatives d'attaque dans le Nord-Ouest sous la responsabilité des Benezers à Kwanga, la Southern Cameroon Youth League qui a attaqué des villages. Est-ce que là, on avait déjà maltraité les étudiants ? Non. Je vous dis, le problème, il est lié au départ. Parce qu'en réalité, dès le départ, il y avait un malentendu fondamental. les gens ne mettaient pas le même contenu dans les institutions. Même les institutions fédérales proposées par le président Haïdjo et ses techniciens, notamment le constitutionnaliste français Jacques Rousseau. en réalité, le premier ministre Foncha, c'était une confédération qu'il voyait. C'est pour ça que précisément, il demandait que non seulement on soit un national de la République fédérale du Cameroun, mais qu'on soit aussi un national du Ouest Cameroun, le Cameroun occidental ou de l'Ise Cameroun. Ce n'est pas pour rien qu'Endele avait proposé qu'il y ait un droit à la sécession, ce que le président Haïdjo a refusé parce que pour le président Haïdjo, la fédération était transitoire. Ça veut dire que c'était une manière de réintégrer les Camerounais dits anglophones dans l'ensemble camerounais. Alors que pour ces interlocuteurs, la fédération devait en fait permettre qu'il subsiste quasiment deux États indépendants. Maintenant, je vous ai dit, moi j'ai les éléments j'ai les pieds. Ces gars travaillaient largement avant 2007. Vous avez quoi ? Je n'ai pas compris. Ils m'ont envoyé leur documentation. Parlant de quoi ? Qui parle de quoi ? Parlant de leur mouvement parce qu'ils pensaient que j'étais d'accord avec eux et donc je sais qu'en fait c'était une action préparée depuis. Voilà pourquoi dès le départ, si vous vous rappelez, on était dans un autre média, je vous disais dès le départ que ce mouvement a une vocation insurrectionnelle. il ne s'agit pas d'un mouvement corporatiste. J'ai entendu M. Somba dire qu'on a arrêté les fédéralistes. Mais M. Somba et M. Obama, Harmony Bobka qui était l'un des leaders du mouvement des avocats, deux mois avant il est fédéraliste, deux mois après il sort du Cameroun il est déjà sécessionniste. M. Tassan qui était l'un des leaders de ce mouvement le côté éducatif au départ il est fédéraliste après il devient sécessionniste. Fontaine même chose en réalité c'est un jeu de connivence il y avait bel et bien une connivence entre les soi-disant fédéralistes et les sécessionnistes. Je me rappelle au début de la crise il y a un journaliste camerounais d'expression anglaise dont je ne citerai pas le nom ici quand on discute je lui dis mais M. Traboba là c'est un fédéraliste il dit quel fédéraliste c'est un sécessionniste ne regardez pas le jeu qu'il fait là et évidemment quand vous regardez après vous voyez qu'il y a un certain nombre de transactions qui se jouent voilà pourquoi avant même les fédéralistes ont pris le contrôle du consortium ils ont pris le contrôle du consortium et ils ont mis à l'écart les fédéralistes avant même que les fédéralistes soient arrêtés quand on a arrêté les fédéralistes qu'est-ce que j'avais dit j'avais dit que quand on a libéré plutôt les fédéralistes entre guillemets j'avais dit que vous allez approfondir la crise pourquoi parce que eux ils ont reçu ça comme la manifestation de la faiblesse de l'état bien je suis d'accord avec monsieur Somba que le gouvernement central a pu négliger l'ampleur du mouvement au début mais il s'est rendu compte que le problème était sérieux parce qu'il y avait un rapport de force et le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait faire dans la limite de son optique pour essayer de désamorcer le problème il y a eu des séries de négociations plusieurs fois et chaque fois que le gouvernement envoyait des représentants ça a d'abord été des ministres s'occupant de secteurs précis notamment les secteurs éducatifs après ça a été le premier ministre Yann Philemon chaque fois on s'entend sur quelque chose et il y a de nouvelles demandes et moi je vous disais à l'époque qu'en réalité c'est de la surenchère parce qu'en fait la seule chose qui intéresse ces gens c'est d'amener le débat sur la question institutionnelle donc pour vous vous avez épuisé vos 5 minutes pour vous si on est là aujourd'hui ce n'est pas le gouvernement a bien géré la crise dès le départ non ce n'est pas un problème de bien gérer la crise ce que je dis c'est que les mouvements sociaux identitaires sont très difficiles à gérer parce qu'ils reposent essentiellement sur des perceptions et sur des représentations ça veut dire que ça n'a pas nécessairement à voir avec des éléments de la réalité matérielle ça a à voir avec la manière dont les gens voient la réalité c'est compris vous avez 5 minutes quels reprochez-vous à l'état du Cameroun dans la gestion dès le départ de la crise c'est vrai que vous avez déjà évoqué quelques clichés en fait le gouvernement a fait semblant de ne pas comprendre comme nous avons l'habitude de résoudre les problèmes au coup par coup il était clair dès le départ que l'organisation étatique les anglofondes n'en voulaient plus et à partir de ce moment ils sont entrés dans une logique de provocation et de surenchère activée par les séchers parce que il faut comprendre une fois de plus le séchersionisme existe depuis 1961 mais il n'avait jamais eu l'adhésion à la suite d'une série une constellation d'erreurs le séchersionisme a donc pu greffer pour devenir populaire dans une étude menée par l'offre orange il est à Kamga il a cité ça la semaine passée lorsqu'on était à canal 2 il a dit qu'ils avaient fait une enquête d'opinion dans le projet anglofond avant 2016 70% d'anglophones étaient favorables à l'état unitaire décentralisé 30% au féréralisme et une part très résiduelle à la sécession au deuxième sondage vers 2018 ça avait basculé les féréralistes représentaient 70% désormais et les parisans à l'état unitaire autour de 30% après aujourd'hui la population anglophone est majoritairement sécessionniste c'est donc dit qu'il y avait une dynamique et il faut donc voir dans ça enfin le combat entre deux camps le camp des sionistes et le camp du gouvernement l'enjeu étant la population anglophone c'est à dire que pour les sécessionnistes il fallait attirer la population anglophone vers leur thèse et pour le gouvernement il fallait attirer la population vers l'unité quand je dis que le gouvernement n'a pas bien compris c'est parce que il n'a pas su qu'il devait faire les réformes nécessaires pour rendre ses thèses plus attractives en 1900 j'ai cité tout à l'heure dans les réformes à l'instant ou les non c'est à dire en 1991 bien avant bien avant c'est à dire le gouvernement aurait dû savoir qu'il était à côté il luttait comme un monstre le monstre était là il était seulement confiné mais il était là et d'ailleurs je vais vous raconter une petite histoire des collègues font au sud-ouest pour faire un séminaire ils présentent ils font une représentation PowerPoint en français mais les cadres anglophones du souhait se lève et leur disent encore un mot en français ça veut dire que ces gens-là en avaient assez le gouvernement n'a pas compris n'a pas compris parce que s'il avait compris il n'aurait pas tardé pour mettre la décentralisation en oeuvre et essayer de réduire la surchauffe il n'a pas compris puisque les anglophones avaient carrément bloqué les travaux pourquoi le gouvernement a encore attendu il a attendu 5 ans pour adopter la constitution la décentralisation la constitution il a attendu plus de 20 ans pour commencer il n'a pas compris que pendant ce temps il y avait un ennemi qui lut du côté la population anglophone et malheureusement avec la suite de ces erreurs la population anglophone est sortie de ses mains pour basculer vers ces gens c'est la situation qu'on vit aujourd'hui d'accord vos positions sont pratiquement tranchées pour le procès le projet n'est pas forcément les revendications que nous vivons celles qui viennent des séparatistes ce n'est pas c'est seule l'indépendance la séparation c'est bien ça qui est recherché par les séparatistes et vous estimez que cela est dû au fait que le gouvernement n'a pas répondu à la demande de la partie anglophone du Cameroun c'est bien ça ? je ne me trompe pas les problèmes non parqués résolus attend je distingue deux groupes je distingue le groupe sélectionniste qui est un groupe très minoritaire et qui est là depuis 1961 lui il est toujours focalisé sur son projet d'indépendance maintenant je dis donc le combat de ce groupe c'était de faire basculer la population anglophone dans ses thèses alors que l'État n'a pas su empêcher ce basculement le reproche est fait à l'État c'est d'abord parce qu'ils ont empêché et puisque aujourd'hui un mouvement qui était larvée qui n'intéressait presque personne on voit bien ce que ce mouvement est en train de faire d'accord c'est compris on doit avancer vous allez reprendre la parole je souhaite qu'on évalue ensemble ce qui a été fait par le gouvernement mais vous prenez d'abord la parole en premier parce que régulièrement dans vos écrits sur la toile et même à travers les journaux vous avez accusé certains intellectuels camerounais certains responsables en grande ligne lesquels possèdent au Nanguini estimant que c'est eux à travers leurs discours qui ont envenimé la situation vous pouvez repréciser votre pensée aujourd'hui ? je dis que l'analyse n'a pas été bien faite dès le départ en 2016 il fallait faire son appel à une analyse stratégique de la situation en exagant les scénarios il y avait un premier scénario l'on maintient l'État unitaire après qu'il y en avait deux variantes on maintient l'État unitaire et on mate rapidement l'ouvrement sélectionniste l'autre variante l'État unitaire du maintien de l'État unitaire c'est que on maintient l'État unitaire et l'écrasement de la sélection on met du temps je dois dire que la première variante on mate rapidement la sélection était grosso modo la posture d'un très grand nombre de camerouans notamment francophones même en le fond qu'est-ce que vous reprochez à monsieur Ouna sur le non laissez-moi finir allez-y parce qu'il faut qu'on structure le débat la deuxième variante c'est celle qui a cours aujourd'hui c'est celle qui est maintenue par les ouvrenaux et les autres intellectuels à savoir que on peut maintenir l'État unitaire et mater la sélection même si ça met 25 ans ou même 50 ans comme ils le disent ça c'était donc le premier scénario qu'on avait envisagé en 2016 le deuxième scénario c'était de proclamer l'État fédéral en 2016 aucun cas on espérait couper l'herbe sous les pieds de la sécession ou alors comme aujourd'hui on ne le faisait pas mais on proclamait quand on la sélection la fédération plus tard avec l'espérance qu'avec l'OTAN on va l'étioler et le troisième scénario c'était le scénario où la sélection arrive à résister à l'armée nationale au gouvernement et dans ce cas là on a également deux variantes une variante confédération qui est la plus probable et une variante indépendance l'indépendance est très improbable parce que la communauté internationale sera très réticente pour éviter les effets de contagion on a donc en réalité aujourd'hui deux scénarios très probables qui sont encore réalisables qui sont réalistes le scénario de la probabilité de l'état fédéral avec résorption progressive de la crise et le scénario de la confédération quant au scénario de l'état unitaire avec perspective de mater la sélection après un long temps c'est un scénario qui est totalement irréaliste parce qu'il ne tient même pas compte premièrement des perspectives d'évolution du mouvement sélectionniste ensuite de l'état même de l'économie du Cameroun l'économie du Cameroun est dans une très mauvaise situation qui ne peut pas lui permettre de contrôler ce genre de mouvement couvrant 20% de sa population c'est un état qui est aujourd'hui endetté pour 11 000 milliards 7 000 milliards à l'étranger c'est un état qui craigne un déficit courant chaque année autrement dit on n'arrive pas à produire pour couvrir nos besoins c'est un état dont le taux de poissance est situé autour de 4% soit en moyenne 2,2 et poussière si on intègre le fait que la croissance démographique est de 2,5 on a 1,5 point de croissance par habitant maintenant si tu amputes la croissance du Cameroun de 40% parce que le problème anglophone pour contrer pour contrer la session anglophone dans un état unitaire on devra on devra faire un sacrifice de 40% de notre dynamique de croissance ça fait donc que si on poursuit cette voie immédiatement on va engager une récession de notre économie et le gouvernement va se tomber enfin le pays va s'étouler donc économiquement je reproche les élites camerounaises de nous embarquer dans un projet impossible le Cameroun n'a pas les moyens surtout aujourd'hui de mater sous la forme unitaire ce mouvement c'est un scénario irréaliste qui ne tient pas devant des faits objectifs une analyse objective la situation du Cameroun ne lui permet pas le pays va s'effondrer dans une crise je vous rappelle que le FMI est là c'est parce que le pays n'est même pas capable de répondre à ses engagements extérieurs c'est compris vous lui répondez pour vous allez-y monsieur Somba dit beaucoup de choses qui relèvent de la pure aventure c'est de l'aventurisme intellectuel et scientifique première chose cette crise est je le répète un mouvement social de type identitaire et ce ne sont pas en soi les institutions qui règlent ce problème ce n'est pas parce que vous allez adopter le fédéralisme que vous allez résorber la crise au contraire si vous prenez la structure de la situation le fédéralisme en question s'il est formaté sur le modèle d'un fédéralisme biculturel en fait binational va engendrer automatiquement l'éclatement au contraire quand vous aurez un état fédéral peut-être ça permettra même plus facilement aux groupes sécessionnistes de conduire leur action surtout sur un modèle de fédéralisme binational je répète que le problème de cette affaire c'est qu'on a deux rêves dans un même lit c'est à dire qu'en réalité l'histoire du devenir du Cameroun à partir de 1916 a été modelé par une contradiction fabriquée par ce qu'on appelle commodément la communauté internationale à partir du moment où on a divisé le Cameroun allemand le Schussgebiet allemand du Cameroun le protectorat en deux on a donné une partie la partie mineure à la Grande-Bretagne et l'autre la partie la plus importante à la France on a créé un problème on a créé un problème d'orientation institutionnelle et civilisationnelle relativement différent certes la France et la Grande-Bretagne appartiennent au même bloc géo-civilisationnel qu'on appelle commodément l'Occident mais il y a des nuances et des variations entre les deux et c'est ça monsieur Obama c'est ça le problème voilà le problème et chaque fois que les deux leaders Camerouns ont voulu le résoudre la partie minoritaire se crispe parce qu'automatiquement elle considère que dépasser cette contradiction c'est l'assimiler ce qui n'est pas vrai on peut par exemple créer un système d'éducation qui soit un système d'éducation bilingue je laisse cet aspect monsieur Somba veut faire croire que le seul fait d'avoir le fédéralisme éliminerait les dynamiques sécessionnistes là aussi c'est faux on peut même dire que les états fédéraux ont même une plus grande propension à enfanter des dynamiques de type sécessionniste voilà le Nigeria la république fédérale du Nigeria notre pays frère et voisin qui est un état fédéral mais ça n'empêche pas qu'il y ait là-bas au moins trois ou quatre séries de mouvements sécessionnistes vous avez l'Ekbe Omo Ododowa chez les Yoruba qui demande que l'ensemble Yoruda formé au Yoruba formé à l'ouest du Nigeria se constitue un état indépendant aujourd'hui vous avez Indigenous People of Biafra HIPOP avec son leader KANU qui veut en fait relancer la sécession biafraise vous avez les dynamiques d'autodétermination qu'il y a dans le delta du Niger sur la base des groupes politiques et politiques et militaires qui constituent le Main Movement for the Emancipation of Niger Delta vous avez le MOSOP Movement for the Survival of Ogoni People donc il y a bien fédéralisme là-bas mais ça n'empêche pas qu'il y ait de dispositions sécessionnistes premier exemple deuxième exemple toujours africain l'Ethiopie dont moi-même j'avais pensé qu'elle avait prouvé une solution à la gestion de son hétérogénéité avec le fédéralisme entre guillemets de type communautaire qu'elle a mis en place après la chute du régime du DERC commandé par le colonel Manguistou mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui on voit non seulement qu'il y a une guerre civile au Tigré mais on voit également qu'en réalité ce fédéralisme a permis la réactivation des micro-nationalismes du nationalisme Amara et du nationalisme Oromo-Gala en plus du nationalisme des Tigrinas des Tigréens donc ce n'est pas parce qu'on va instituer le fédéralisme que ça va arrêter la logique de la cession par ailleurs j'avais dit dès le départ que si vous commencez à faire de la complaisance vis-à-vis de ce mouvement attendez-vous que s'invitent d'autres groupes particularistes c'est-à-dire d'autres autonomistes qui viendraient sur la base de projets autonomistes et c'est ça monsieur Obama qui explique la position de monsieur Esoma tout ce qu'il vous raconte est commandé par une position idéologique monsieur Dieudonné Esoma est le défenseur depuis les années 90 d'un projet d'état fin appelé la Paouini et c'est ce qui commande son attitude à l'heure actuelle ça veut dire qu'il considère que si le sécessionnisme marche dans le nord c'est le sud-ouest son fameux état Paouin et Caen peut aussi avoir une chance et monsieur Esoma n'est pas du tout fédéraliste c'est un confédéraliste voilà pourquoi il vous a encore évoqué la confédération comme un schéma qui pourrait permettre de résoudre le problème sauf que la confédération monsieur Obama c'est une union c'est une union entre états indépendants ça veut dire que nous sortirions même de la logique du fédéralisme pour entrer dans l'idée qu'il y aurait deux états au moins parce que ça peut être on parlera on parlera de la forme de l'état vers la fin vous avez pris cinq minutes supplémentaires monsieur Esoma vous êtes libre de répondre je note on va parler on devrait logiquement parler à présent évaluer les mesures qui ont été prises par le gouvernement pourquoi non pas certains n'ont pas eu d'effet mais vous êtes libre de répondre à monsieur Ouna qui estime quand vous faites de l'aventurisme intellectuel je vais répondre d'abord sur le premier point monsieur Ouna parle de l'histoire les jeux des colons qui ont créé la situation actuelle personne n'en doute mais il faut comprendre qu'en 2021 nous ne sommes pas là pour corriger l'histoire mais pour résoudre les problèmes du Cameroun tel qu'il se présente aujourd'hui les blancs ont fait ce qu'ils ont pu les colons ont fait ce qu'ils ont pu ils nous ont laissé une situation notre génie consiste aujourd'hui à résoudre les problèmes quels qu'ils ont été laissés nous n'allons pas passer notre temps à gémir sur ce que les blancs ont fait ils l'ont déjà fait nous subissons c'est pour cette raison que nos postures ne doivent plus trop s'attarder sur ce passé mais voir ce qu'on peut faire dans l'avenir je voudrais citer le cas pour ceux qui ont un certain âge le cas des pays l'éthiopie et le niger l'éthiopie a d'abord été un état unitaire l'éthiopie était un état unitaire et d'ailleurs lorsque l'éthiopie qui avait été initialement une partie de l'éthiopie avait été envahie colonisée par je crois l'Italie lorsque l'éthiopie prend son indépendance on l'adjoint à l'éthiopie l'empire de l'éthiopie sous un modèle fédéral le l'empereur il est cela c'est dit que lui n'accepte pas la fédération chez lui il tend donc d'absorber l'éthiopie les éthiopiens prennent les armes donc ils suppriment la fédération les éthiopiens prennent les armes immédiatement la guerre se déclenche la guerre de session cette guerre a mis autour de 30 ans avant que l'éthiopie l'éthiopie était donc un état unitaire et cette forme de l'état a conduit l'éthiopie au bord de l'abîme pour la première fois de l'humanité on a vu des enfants mourir de faim devant les télévisions avec l'état unitaire éthiopien avec l'empire éthiopien vous n'êtes pas d'accord c'est les c'est les communautés elles-mêmes qui sont organisées en une armée entre les communautés pour combattre l'armée unitaires de Mengistu et ce sont ces communautés-là qui ont dominé parce que les communautés avaient dit que nous on ne peut fonctionner que sur un modèle fédéral et depuis que l'éthiopie est devenue fédérale l'éthiopie qui était la honte de l'humanité est développée qui a eu le plus grand taux de croissance dans le monde pendant 25 ans passant d'une situation de moyen âge à une économie moderne l'éthiopie l'éthiopie est le seul pays dont l'autorecroissance a dépassé pendant 25 ans l'autorecroissance de la Chine donc il n'y a aucun éthiopien pour regretter l'état unitaire aucun par contre ce qu'il faut dire c'est que le fédéralisme éthiopien a été fait sur la base de la guerre si les autorités éthiopiennes avaient compris à temps de la décision de faire le fédéralisme on aurait eu un fédéralisme mieux conçu en Éthiopie comme le fédéralisme éthiopien a été imposé par les communautés il a pris une tournure violemment ethno-linguistique et c'est pour ça le problème qu'on vit aujourd'hui le fédéralisme une fois de plus éthiopien porte les défaillances de sa naissance dans la guerre ce n'est pas un fédéralisme qui a été bien réfléchi bien mûri il a été imposé maintenant prenons le cas du Nigeria le Nigeria lui-même est né comme une fédération en trois états en 1965 les hibos sous le général Hironsi le colonel Hironsi il y a quelqu'un qui s'occupe du fac qui est qui on va à la fin il y en aura le biais qui a dit une chose qui n'est pas exacte fait un coup d'état parce que les hibos n'étaient pas d'accord avec le modèle fédéral ils contrôlent le commerce donc ils estimaient que le modèle fédéral les entrave ils font donc un critère et supprime l'état fédéral parce qu'il faut voir là où les problèmes du Nigeria commencent les hibos suppriment l'état fédéral ce qui est perçu par les autres communautés comme une tentative de domination parce que pour eux le fédéralisme régulé permettait de réguler les communautés toutes les autres communautés attaquent dont les hibos et les massacres les hibos refluent et en refluant ils proclament leur état au biais et les autres leur disent vous mentez les 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 il vous reste 50 secondes les forces fédérales écrasent donc l'armée hibos et restant le fédéralisme autrement dit le désordre au Nigeria a été comment a commencé lorsqu'on a tenté de supprimer l'état fédéral et maintenant en définitive bien sûr je n'ai jamais dit que le fédéralisme supprime les cessions j'ai dit que le fédéralisme permet de mieux les contrôler si le Nigeria et l'Ethiopie n'étaient pas fédéraux ce pays n'existerait plus du tout c'est compris il y a quand même qui est accusé c'est pas pour ça on a guiné d'être un séparatiste c'est quand non comment c'est vrai ou pas non attendez il faut il faut donc ajouter quelques minutes pour que je m'explique moi aussi il doit parler parce que bon sur le fédéralisme est quand est-ce que vous êtes séparatiste c'est quand non je vais donc vous expliquer d'abord je suis fédéraliste en tant qu'économiste je ne peux pas être fédéraliste sans m'interroger comment ma communauté va se sentir dans ce fédéralisme là je sais que n'est pas comment le Cameroun est tellement divers qu'il sera fédéraliste et c'est ce que j'explique au mien puisque ce sera la dernière thématique vers la fin de l'émission vous aurez le temps de vous expliquer sur la question merci beaucoup pour répondre on va passer parce qu'il faut qu'on évoque l'évaluation des mesures qui ont été prises par le gouvernement allez-y rapidement je vous disais que monsieur Somba s'aventure sur des terrains qu'il ne connaît pas le problème du Nigeria ce n'est pas prétentiaire quand même il dit que monsieur Somba ne connaît pas monsieur je sais ce que je suis en train de dire il dit qu'il s'invite sur des terrains qu'il ne connaît pas le problème du Nigeria dans les années 60 n'est pas seulement lié à la forme de l'état encore que d'une certaine manière il a dit mais il a voulu mettre par son fétichisme habituel la forme de l'état en avant il est lié aux relations entre certains groupes constitutifs de l'ensemble fédéral et oui le colonel Lironsi a voulu effectivement créer un état unitaire au Nigeria mais il a été renversé par la jeune dirigée par le général Yacoubou Gowon et en réaction en réaction le colonel Chukwemeka Odumeku Odjuku a proclamé l'indépendance du Biafra il a donc voulu faire ces sessions se séparer de l'ensemble nigérien donc son problème ce n'était pas le fédéralisme c'était le souverainisme avec un élément culturel ça c'est d'un de deux monsieur Somba moi je n'ai rien contre le fait je dis que le débat sur la forme de l'état ne peuvent le mener que comme le même monsieur Somba des gens qui ne comprennent rien aux éléments substantiels en la matière c'est à dire aux éléments de droit constitutionnel et aux éléments de sociologie de l'état mais aujourd'hui il y a bien le fédéralisme en Éthiopie l'Éthiopie n'en est pas moins menacée d'éclatement elle n'est même plus menacée d'éclatement aujourd'hui que quand il y avait le fameux état unitaire par ailleurs il dit que les états fédéraux sont nécessairement plus efficaces en matière de lutte contre la sécession mais la république fédérale de Yougoslavie était bien une fédération on a vu comment tout cela s'est achevé ça s'est achevé par un éclatement où les différentes nationalités ont évolué vers une logique de souveraineté je réitère ce que j'ai dit et je dis que monsieur Essomba il se pense rusé mais les éléments historiques sont là j'aurais peut-être dû les amener dans le débat constitutionnel de 93 monsieur Essomba a fait des propositions dans un sens qui était donc dans le sens du confédéralisme je vous dis et je vous répète monsieur Essomba qui est là il faisait le large débat ou le grand débat avait donné lieu à une discussion la première phase c'était que tout Cameroun pouvait proposer ses idées au comité technique de rédaction de la constitution quand on passait dans cette phase les textes sont là d'accord il y a ce qu'on appelle le mouvement de renaissance paouine et il y a la thèse de la paouini ce qu'on appelle aujourd'hui l'état c'est d'ailleurs pourquoi il y a une connuance entre monsieur Essomba et un certain nombre d'activistes qui a sur les médias sociaux fédération ou en réalité derrière fédération le projet c'est de constituer un grand un grand état qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les états qui sont frontaliers du Cameroun parce que les écans évidemment ne sont pas qu'au Cameroun ils sont en Guinée équatoriale ils sont au Gabon ils sont dans une partie du Congo ils sont jusqu'à Santomé et donc vous verrez c'est que ça ferait comme dynamique je répète que c'est ça la motivation profonde de l'engagement que vous voyez là de monsieur Essomba d'accord il y a une minute de rester donc vous pourrez utiliser plus tard je souhaite qu'on gagne en temps parce qu'il y a des thématiques plus importantes qui viennent derrière celles qui nous permettent de faire des propositions sur la question actuelle je souhaite que chacun dise en 5 minutes qu'il évalue les mesures prises par le gouvernement c'est monsieur Essomba qui va commencer je ne vous ai pas repassé la parole je souhaite chacun aura 5 minutes pour donner son avis sur les mesures prises par le gouvernement depuis qu'il y a eu le déclenchement actuel de la question dite anglophone du moins baptisée par la presse au Cameroun la crise anglophone il y a eu une commission qui a été mise en place des problèmes éducatifs ont été réglés il y a eu le grand dialogue quelques mesures des résolutions prises au cours du grand dialogue ont déjà été implémentées comment monsieur Essomba vous jugez ces mesures gouvernementales et leur implémentation 5 minutes non je vais d'abord revenir sur ce fameux problème éclatif parce que au Wollong Guinness on appelle ça l'argumentation adominente monsieur Essomba attendez monsieur Essomba si vous permettez monsieur Essomba la fédération pardon la fédération est temps rentre bien dans la forme de l'état c'est bien ça et je vous suggère puisque c'est la fin de l'émission donnez simplement en 5 minutes votre avis sur les mesures et à la fin on reviendra sur la fédération non vous savez j'ai dit que le problème anglophone était un problème de perception même de l'état les mesures que l'état prend s'inscrivent dans la logique d'un état unitaire où le pouvoir se prend où les discours se prennent à yaoundé quand on prend ces mesures on ne sait pas qu'on aggrave plutôt la situation c'est compris c'est-à-dire pour les anglophones il faut que l'état soit remis aux communautés et non pas que pour faire quoi que ce soit que c'est yaoundé qui décide donc il y a un énorme malentendu personne ne peut dire que le gouvernement n'a pas proposé beaucoup de mesures il en a même fait trop seulement lorsque quelqu'un vous dit que lui il a mal au vendre vous lui donnez des médicaments qui soyez le pied c'est ça le problème les anglophones disent que nous ne voulons pas que toi et tu viens résoudre nos problèmes ici nous te demandons une autonomie pour que nous fusions faire nos affaires on ne veut plus cette manière de fonctionner c'est ce que les anglophones disent depuis longtemps or l'état ne comprend pas si aujourd'hui ça avait été le centre ou la dame qui avait engagé ce genre de mouvement les mesures du gouvernement du Cameroun auraient été satisfaisantes parce que ces mesures auraient été vous voulez dire que quand il s'agit d'autres régions le gouvernement répond positivement non ce n'est pas ce que je dis je dis que le francophone a une vision sous-préfectorale de l'état ça dit que pour le francophone l'état se souffre et quand je vous en parle ça s'arrête là ce n'est pas comme ça chez l'anglophone l'anglophone estime que l'état doit partir de la base jusqu'au sommet c'est une perception bottom up de l'état ce n'est pas une perception top down la vision top down de l'état c'est quoi j'ai cité j'ai pris tout à l'heure le cas du lycée les anglophones trouvent écranches par exemple que pour construire une salle de classe ou pour arranger la route qu'on demande l'autorisation à Yaound ils trouvent ça inacceptable les anglophones trouvent inacceptable que pour construire une école il faut qu'ils demandent l'autorisation bien pour eux ils estiment que le développement c'est la communauté qui fait son développement et l'état vient en appui or chez nous c'est l'inverse c'est pour ça que lorsque le gouvernement leur propose ses solutions le gouvernement leur propose des solutions qui participent directement de cette vision jacobine c'est-à-dire c'est nous l'état c'est nous qui demandons que vous fassiez ceci c'est nous qui décidons de la vision que vous voulez c'est ça le problème c'est pour ça que ces mesures plutôt que d'arranger la situation n'ont fait que exaspérer la colère des anglophones parce qu'elles ne répondaient pas à la demande je dis ce sont des mesures qui s'inscrivent dans un ordre des visions une autre vision de l'état d'une vision dont les anglophones ne veulent pas ils ne veulent pas d'un état qui vient commander ils veulent un état qui vient encadrer le développement des populations et non qui vient prescrire le développement merci c'est compris est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'inefficacité des mesures qui ont été prises par le gouvernement monsieur Soma reconnaît quand même qu'elles sont nombreuses les mesures qui ont été prises il est dit d'ailleurs que le gouvernement a fait beaucoup plus qu'il le fallait mais sauf que les solutions du gouvernement ne répondent pas à la demande de la partie sauf que monsieur Soma est toujours dans le simplisme les mesures il peut dire que les mesures ne correspondent pas à ce qui a été demandé ce n'est pas vrai les mesures ont été d'abord catégorielles vraiment il n'y a pas assez d'anglophones à l'éname on donne il n'y a pas assez d'anglophones dans les écoles de formation technologique et scientifique on donne il n'y a pas telle chose telle chose ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a aussi une forme de chantage identitaire instrumental dans ce qui se passe ça veut dire qu'il y a bel et bien connivence entre différents Camerounais issus de ces régions même s'ils n'ont pas nécessairement le même avis sur la gestion de l'état il y a une interaction entre eux pour faire avancer entre guillemets la cause de la communauté en fait c'est-à-dire la cause d'une paranation d'une autre nation d'ailleurs certains parlent de peuples anglophones de nations anglophones choses qui sont complètement incompatibles avec le droit constitutionnel de la république du Cameroun qui ne connaît qu'un seul peuple le peuple camerounais monsieur Soma ne peut pas dire parce que là aussi c'est du simplisme que si on prend ce qu'il appelle les francophones ça fonctionne nulle part ni les anglophones ni les francophones ne fonctionnent comme un bloc monolithique il y a les divergences nous sommes tous deux entre guillemets francophones est-ce qu'on a la même position non donc chez les francophones tout le monde n'est pas pour une gestion jacobine de l'état comme il dit il y a des gens qui ont toujours été favorables à la décentralisation il ne peut pas dire que tous les francophones sont favorables à cette vision préfectorale d'ailleurs au passage moi sans être fétiché sur l'état je n'ai rien contre le fédéralisme rien du tout mais alors rien du tout mais je vais vous dire à la fin pourquoi j'estime que dans les conditions actuelles du Cameroun le fédéralisme quel qu'il soit ne peut pas être pratiqué par les Camerouns je vous le dirai au final ce qui explique c'est que les gens jouent sur plusieurs tableaux ils disent ils essaient de régler des problèmes sectoriels en même temps ils font du chantage identitaire et ils ont donc utilisé dans le chantage identitaire l'argument de la forme de l'état sauf que quand ils ont utilisé l'argument de la forme de l'état ça a donc permis entre guillemets aux extrémistes aux sécessionnistes de prendre le contrôle de la situation or le problème de la situation n'a rien à voir avec vous faire le fédéralisme c'est votre affaire d'ailleurs le leader assumé du mouvement qui est en prison actuellement monsieur Ayuk Tabe a dit que moi vraiment tout ce qui m'intéresse c'est de discuter sur les termes de la séparation moi je n'ai rien à voir dans vos affaires de fédéralisme et les groupes qui continuent à combattre c'est les groupes qui ont cette option donc vous pouvez faire votre fédéralisme ce n'est pas ça qui va faire qu'ils vont changer d'orientation le gouvernement a mis en oeuvre et de manière sérieuse un certain nombre de mesures son problème ont-elles été efficaces ? oui ces mesures ont été efficaces mais la crise est là ces mesures ont été efficaces pourquoi ? elles ont été efficaces parce que justement nos concitoyens issus de ces régions en profitent aujourd'hui ils en profitent concrètement donc on ne peut pas dire que ces mesures-là n'aient pas été appliquées ça n'a pas arrêté la crise ça n'a pas arrêté la crise justement parce qu'il y a des groupes radicaux qui eux veulent la sécession vous pouvez prendre toutes les mesures que vous voulez c'est votre affaire eux ils veulent la séparation et quand M. Somba parlait tout à l'heure c'est l'une des choses que j'ai oublié de dire mais ce qui fait donc que le sécessionnisme ait regagné une certaine visibilité c'est le travail idéologique M. Somba les gars ont écrit à peu près 110 livres 110 livres pour faire la propagande et cette propagande a été installée dans le système éducatif camerounais surtout le système universitaire et l'une des universités en particulier où cette propagande s'est développée notamment sur les étudiants c'est Bouéa car il y a la propagande oui mais c'est grave c'est que vous dites la propagande mais je vous dis tout le monde le sait que à Bouéa ces 15 dernières années ça a été un centre de propagande pour non seulement l'autonomisme anglophone en général mais surtout pour sa version la plus dure la version sécessionniste c'est un travail idéologique profond je vous dis au moins 110 livres ont été écrits et on a enseigné ça aux gens surtout aux étudiants d'accord donc pour finir pour finir on y reviendra d'ailleurs donc je n'insisterai même pas trop c'est pour ça que précisément quelles que soient les mesures sectorielles qui vont être prises le gouvernement va toujours se retrouver avec la contrainte de souveraineté c'est à dire qu'il aura affaire aux sécessionnistes qui veulent démanteler le Cameroun et si et c'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de crise anglophone il y a un problème national cameroonais d'accord si vous entendez un jour je vous le dis monsieur Obama enregistrer qu'il y a sécession du nord-ouest et du sud-ouest sachez que le Cameroun n'existe plus c'est compris moi je me réjouis on va on va vous savez on a un problème du temps on doit avancer de manière méthodique normalement actuellement on doit faire l'évaluation de la stratégie militaire et politique du Cameroun de la résolution de la crise anglophone vous voulez réagir allez-y oui je dis que je me réjouis qu'on a une élu même reconnaissent que le gouvernement n'a pas été proactif attendez tout bien c'est l'interprétation non écoutez j'ai dit tout à l'heure que la sécession ils n'ont plus mis dans son centre elle n'a jamais greffé pourquoi ce n'est que il y a 4 ans qu'elle greffe c'est simplement parce que ils ont fait un travail profond aidé par ça par les héros du gouvernement voilà ma thèse ma thèse est que aider par ça par un certain nombre de lobbies de lobbies économiques de lobbies diplomatiques c'était normal non peut-être c'est-à-dire un gouvernement croatif qui a des experts pour le Nanguini c'est vous qui m'avez fait expert du gouvernement en la matière vous avez l'air de l'expertise qui ignore dans ce Cameroun que les sécessionnistes ont toujours voulu l'indépendance qui ignore ça qui ignore que ces sécessionnistes chaque fois fêtaient le 1er octobre qui ignore que ces sécessionnistes ont attaqué les gendarmes il y a 10 ou 20 ans qu'est-ce que un gouvernement croatif aurait dû comprendre que ce mouvement n'est pas là pour dormir on ne fait que réagir on ne fait que réagir et on réagit mal c'est ça le problème non monsieur ça c'est votre réprétation et toutes les mauvaises les réactions ne font qu'attiser le mouvement pourquoi ? parce que le mouvement s'est révélé plus malin plus intelligent que le gouvernement puisque c'est les deux qui diffigent la population anglophone il y avait la sécession qui date de 1961 qui n'a jamais avalé que les anglophones soient camerounais et il y avait le gouvernement du Cameroun qui a toujours voulu que les anglophones se sentaient davantage camerounais voilà les deux groupes qui luttaient pour l'enjeu appelé population anglophone dans cet enjeu le gouvernement a été malabroi et son ennemi la sécession a gagné c'est clair la sécession n'a rien gagné monsieur vous avez remarqué qu'on a arrêté le train parce que vous citiez la parole la sécession la sécession n'a rien gagné du tout contrairement à ce que vous croyez on en parlera un peu plus tard elle n'est même pas en train de gagner elle ne peut même pas gagner elle ne peut même pas gagner et je vous le montrerai qu'elle ne peut pas gagner vous dites et vous l'avez dit vous l'avez dit tout à l'heure mais il y a des pays qui traînent ce genre de choses depuis 50 ans vous pensez que 50 ans c'est quoi ? non le Sénégal a le Sénégal a sa casamance ça fait pratiquement 50 ans l'Angola la cabine on est presque à 60 tel ou tel pays donc l'état du Cameroun contrairement à ce que vous dites non allez-moi non ça c'est du allez-moi monsieur Orengué allez-moi je suis désolé pour vous donner l'impression je finis attendez laissez-moi finir vous donnez l'impression que ces sécessionnistes là auraient une base territoriale constituée ou il y aurait un croupion d'état qui se serait constitué en ayant prélevé le territoire du Cameroun non ils sont réduits attendez ils sont réduits à la clandestinité non ils continuent à être détruits non et ils le seront détruits cela dit attendez l'action militaire on y reviendra plus loin mais qu'un aspect et il y a beaucoup de pétitions de principes c'est-à-dire des déclarations on ne peut pas comparer les sécessions sans tenir compte de leurs caractéristiques la cassama attendez la cassama ne représente pas deux pièces sans moi que vous allez apprendre ça monsieur Somba ne me parlez pas d'exemple d'autorité quel argument il n'y a pas tu es quoi dans moi je fais l'analyse statistique c'est l'analyse statistique attendez attendez monsieur c'est l'analyse statistique c'est l'analyse statistique il y a un grand rôle le quen le quen tu vas m'empêcher de parler je vais te montrer qu'est-ce que tu dis il n'a aucun sens scientifique il faut le dire bon quand on a dans le monde des cas de sécession il y a des cas où la sécession est battue éclasée des cas où la sécession est réglée par les réformes de l'état des cas où la sécession gagne donc pour juger la sécession anglophone on ne peut pas se mettre à faire des principes il s'agit d'aller voir dans la liste des sécessions parmi celles qui ont gagné quelles étaient leurs caractéristiques parmi celles mais quelles sont non les caractéristiques laissez-moi finir parmi celles qui se maintiennent quelles sont leurs caractéristiques et parmi celles qui ont été éclatées quelles sont leurs caractéristiques alors les statistiques sont formelles oui quand une sécession représente moins de 2% comme la Casamance comme la Corse comme le Cabida le pays peut la gérer par les moyens de force et le Biafra c'était aussi 2% attendez c'était 2% le Biafra attendez j'ai pas fini je vous rappelle que la Biafra c'était 5000 militaires attendez monsieur énormément pas m'ont été défait je n'ai pas fini mais je vous prends des comptes non mais non laisse-moi finir tu vas comprendre je vous prends des comptes l'exemple non mais tu me fais m'envoyer c'était 2% ce n'est pas honnête est-ce que le Biafra avant de continuer je vais répondre pour le cas du Biafra mais je ne traîne jamais je ne traîne jamais une question je dis donc vous ne pouvez pas la contrôler par les moyens unitaires maintenant lorsqu'une sécession dépasse 5% vous êtes obligé de la contrôler par les moyens fédéraux bon et le cas justement du Biafra s'inscrit dans cette logique vous ne pouvez ça veut dire vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas maintenir le Biafra dans un état unitaire par contre par contre non monsieur je ne peux pas laisser une telle énormité c'est pas la république fédérale du Nigeria qui met en question l'état fédéral au moment où la sécession Biafra est lancée par le colonel au Djoukou le Nigeria est bel et bien une fédération donc vous ne pouvez pas raconter ce que vous dites non tu dis n'importe quoi c'est à moi c'est faux ça non c'est à toi mais comment tu dis sérieux monsieur ce n'est pas vrai s'il vous plaît s'il vous plaît la sécession nigériane c'est pas s'il vous plaît pas c'est vrai c'est pas monsieur Somba pour tout cela je vais expliquer c'est en quelle année la sécession nigériane pour tout cela c'est en quelle année monsieur Somba monsieur Somba pauvre s'il vous plaît c'est en quelle année on va voir on a eu des règles on va faire les respecter c'est vous même qui les avez fait foutir monsieur Somba il faut m'empêcher de parler j'ai fait une analyse statistique et les choses sont claires je vous ai pris l'exemple du Biafra c'était un état fédéral vous ne pouvez pas contrôler tantôt le nigérien et l'unité tantôt le fédéral mais finalement vous ne savez pas ce que vous êtes en train de m'envoyer non je ne suis pas étudiant vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas tu dis parce que tu me l'as fait de résonner c'est compris je ne sais pas que vous ne pouvez pas résonner monsieur Somba je vous appuie le Biafra c'était en 1905 en 1905 qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria en 1967 il y a eu le coup d'état et le coup d'état laissez-moi non finir oui non je ne veux pas vous que les lèvres il y a eu le coup d'état il y a eu le coup d'état oui le général d'abord il y a eu des hibos et le coup d'état c'était pourquoi c'était pour supprimer l'état fédéral non monsieur oui oui et c'était la première mesure c'était monsieur Somba soyons sénueux soyons sénueux non mon ami attendez vous voulez comprendre non le coup d'état de Véran non 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 pas le coup d'état le coup d'état de Dirons-ci c'était pas en 67 c'était en 66 monsieur bon le coup d'état de Dirons-ci était pour supprimer l'état fédéral d'accord s'il vous plaît s'il vous plaît non monsieur non et le coup d'état pour le coup d'état c'est ce que je vous disais s'il vous plaît le coup d'état de 67 c'est pour qu'il est inscrit s'il vous plaît le Nigeria dans un état fédéral fédéral s'il vous plaît et la sécession bien fait c'est en 67 monsieur oui mais tout c'est le coup d'état attendez c'est le coup d'état Dirons-ci qui a déclenché toute cette série de Fédéral s'il vous plaît s'il vous plaît bon ils ont aussi fait un coup d'état supprime la fédération Gohoun Laurent Vers reçu la fédération on massacre les hibos les hibos refluent et disent qu'ils ne sont plus ils ne font plus partie du Nigeria donc c'était le coup d'état qui a supprimé l'état unitaire qui a déclenché mais qui a fait le coup d'état s'il vous plaît s'il vous plaît je vous appuie monsieur Somba s'il vous plaît on parle du Cameroun on n'est pas la colonie Nigeria vraiment c'est un pays c'est écrit noir monsieur Somba c'est un pays voisin qu'on respecte mais revenons au Cameroun parce qu'au moment on parle ici il y a des frères qui sont là-bas dans la partie anglophone qui combattent qui meurent et il y a d'autres qui défendent une idée une idéologie qui meurent également revenons au Cameroun je souhaite que chacun prenne 5 minutes pour évaluer la stratégie militaire du Cameroun a-t-elle été efficace ou pas monsieur Somba je vous passe d'abord la parole en 5 minutes comment évaluez-vous la stratégie du Cameroun la stratégie militaire et politique du Cameroun jusque là la stratégie militaire du Cameroun est d'abord la démarche militaire était une mauvaise démarche je vous ai dit qu'avec une session représentant 20% quand on fait l'analyse des sessions c'est impossible ça veut dire que le Nigéria a fait comment on va le blague s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on va on va on va on va pardon on va respecter les règles comment on s'est fixé au départ notre gentleman quand quelqu'un a la parole on l'écoute vous les avez fait je réitère donc permettez que je réitère ces règles quand quelqu'un a la parole on l'écoute surtout que là on entre dans la phase la plus importante où il y aura des propositions des suggestions qui peuvent peut-être être prises en compte par le gouvernement pour trouver une solution à ce que ce n'est pas dans la partie anglo-fond du Cameroun M. Sobalé je dis donc l'erreur du gouvernement ça a été de présenter la stratégie militaire comme une stratégie de solution la stratégie militaire les actions militaires auraient dû être des actions d'accompagnement pour une solution politique et la solution politique c'était l'état fédéral une fois de plus j'ai fait l'étude statistique depuis quelle étude vous n'avez pas la parole vous n'avez pas la parole vous n'avez pas la parole j'ai fait l'analyse statistique de toutes les sécessions vous me la communiquerez après de toutes les sécessions vous me la communiquerez monsieur Somba allez-vous allez-vous il n'a pas de manière très claire parce qu'il y a des facteurs déterminants qui donnent des chances à la sécession vous ne pouvez pas contrôler une sécession de plus de 5% de la population par des moyens militaires ce n'est pas possible donc ce n'est pas bien pour le cas on a engagé alors l'action militaire aurait dû être une action d'accompagnement pour la solution politique appelée mise en place dans l'état fédéral ça veut dire quoi ça veut dire que pour les sécessionistes que l'état soit une terre fédérale c'est la même chose c'est des ennemis donc ils vont combattre donc nécessairement si le Cameroun avait proposé la fédération les sécessionistes d'ailleurs auraient combattu avec de manière plus dure sauf que cette solution les aurait affaiblies en réduisant leur base de recrutement et en leur opposant à un ennemi intérieur maintenant dire que un état comme le Cameroun peut aller contrôler par les moyens militaires une partie de son territoire représente 20% de la population cela n'a jamais été fait nulle part avec un état unitaire ça n'existe pas c'est pour ça que il ne s'agit pas ici des défaillants de l'armée il s'agit de ce que nous appelons un projet impossible la stratégie n'est pas la bonne non c'est à dire que avant de parler de stratégie parce que la stratégie militaire est une stratégie en aval c'est une stratégie qui permet de résoudre un problème donc mais avant de résoudre le problème il faut d'abord vérifier s'il est résoluble c'est à dire il fallait d'abord se demander s'il est possible même de maintenir l'action anglophone la population anglophone siéger d'une sécession dans un état unitaire et vous allez rebâter avec une analyse des mouvements sépartis dans le monde que ce n'est pas possible les caractéristiques de la population anglophone à partir d'abord de sa représentativité démographique rendre impossible ce modèle ça veut dire que c'est le projet même de maintenir les anglophones dans l'état unitaire qui est mauvais et d'un autre projet est démontré comme impossible immédiatement la stratégie militaire devient inéthique quelle qu'elle soit par ailleurs parce qu'un projet quand un projet est impossible quelle que soit la stratégie que vous adoptez le projet impossible c'est tout il est impossible de maintenir la communauté anglophone dans les liens d'un état unitaire dès lors qu'on a fait cette démonstration le reste là c'est à dire même si c'est l'armée américaine je te dis elle ne peut pas donc pour moi je ne peux pas juger de la stratégie militaire tout simplement parce que ce n'était pas là le lieu d'appliquer la stratégie militaire la stratégie militaire devait s'appuyer sur un scénario déjà validé or avec la logique on a pris le scénario de l'état unitaire capable de maintenir cette sécession ce qui n'est pas ce n'est pas vrai ce n'est pas possible donc c'est un mauvais projet le maintien des anglophones dans le cas dans un état unitaire du camp c'est impossible et quand un projet est impossible il n'y a pas de stratégie donc tous les stratégies militaires qu'on va adopter quels qu'elles soient vont échouer non pas parce que l'armée est faible mais parce que le projet est impossible d'accord c'est compris vous avez encore 30 secondes vous voulez les épuisir après vous avez encore 30 secondes je dis donc c'est donc le lieu pour moi justement de dénoncer ce qui pousse l'état à poursuivre ce projet impossible parce qu'en poussant l'état puisque le projet impossible ne sera pas réalisé conséquence ce qui attend l'état le gouvernement et l'armée c'est une humiliation c'est pour ça que j'ai toujours demandé une fois de plus d'adopter le scénario réaliste le scénario réaliste c'est les anglophones dans un camp de fédéral en adoptant un scénario réaliste on va donc concevoir une stratégie militaire appropriée on en arrive aux solutions tout à l'heure professeur Mathias-Erik Olinghini vous avez dit dimanche dernier que la solution militaire est dans la solution politique est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la solution militaire a été inefficace parce que depuis 2016 jusque là on a même l'impression que les séparatistes gagnent en volume sur le plan militaire vous aurez la parole je me trompe peut-être mais ce qu'on voit sur le terrain c'est qu'aujourd'hui on a un général qui semble tout puissant qui défile qui est accepté qui semble accepter par la population quelle est votre évaluation mais oui les images qu'on voit sur la toile les images qu'on voit sur la toile ne me faites pas qu'on m'accuse laologie de terrorisme mais on voit les images sur la toile on voit les images sur la toile comment évaluez-vous sur le plan militaire la stratégie du Cameroun 5 minutes d'abord la distinction que les profanes font entre le politique et le militaire dans une approche stratégique n'a pas de sens l'action minimale de toute approche stratégique au sens des questions de défense et de sécurité qui constitue la base de ce qu'on peut appeler la science moderne de la guerre c'est que la guerre selon Klaasvitz est la la continuation de la politique par d'autres moyens donc ceux qui parlent de solutions militaires de solutions politiques ne savent pas de quoi ils parlent ce sont des apprentis sorciers ce sont des apprentis sorciers une guerre monsieur Obama c'est un système dans ce système vous avez des éléments politico-institutionnels c'est ça qu'ils appellent la politique vous avez des éléments politico-manœuvriers c'est ça qu'il y a par exemple très aux négociations qu'il peut y avoir dans une guerre vous avez les éléments politico-diplomatiques vous avez les éléments économiques les éléments sociaux et les éléments culturels monsieur Somba la guerre c'est un tout il n'y a pas le politique là-bas le militaire ici le militaire travaille sous les ordres du politique il n'y a donc pas une solution militaire il y a un volet militaire de la solution ça veut dire que pendant que l'état agit par des actions des opérations militaro-sécuritaires l'état agit aussi par des moyens politico-institutionnels ce sont les naïfs qui n'ont aucune connaissance de la stratégie qui peuvent vous dire que pendant que le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Goutte va pour rassurer la population ils vous disent que c'est contradictoire avec le fait que le ministre délégué chargé de la défense monsieur Joseph Betti va pour dire qu'on va réajuster les dispositifs militaires mais c'est un problème de niveau de synthèse ils n'ont pas le niveau de synthèse pour comprendre c'est de ça qu'il s'agit donc tant qu'il existe des groupes armés monsieur Obama qui refusent de déposer les armes la république du Cameroun va les contrer par des moyens militaires ce qui ne veut pas dire que la république du Cameroun n'agit que par le militaire le gouvernement a mis en place un certain nombre d'actions de développement le gouvernement a mis en place des actions de type politico-culturel même comme certains croient que ça ne veut rien dire on a mis en place la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme entre autres ça veut dire que c'est un paquet dans lequel le militaire et le sécuritaire se trouvent maintenant encore une fois par naïveté ce n'est pas parce que des groupes armés peuvent tuer dans des embuscades des militaires que ça signifie qu'ils sont en train de gagner la guerre en rien il faut parler de non-pitié est-ce que vous savez qu'aujourd'hui on a tué un certain nombre de ces lieutenants vous le savez peut-être que d'ici la semaine prochaine il n'existera plus lui-même vous le savez donc faisons extrêmement attention ça ne veut pas dire que la lutte est facile je vous ai dit que les mouvements sociaux identitaires sont les mouvements les plus difficiles ces mouvements c'est par exemple les mouvements qui sont construits autour de causes ethniques ou de causes religieuses parce que les gens sont désilluminés ça peut même brûler partout on peut même les massacrer tant qu'ils ne sont pas morts ils vont croire qu'ils vont gagner et on a affaire ici à des extrémistes qui sont d'une barbarie et d'une sauvagerie inimaginable ce qui montre encore une fois à quel type d'aventurier on a affaire monsieur Obama la révolution c'est pas une affaire qu'on fait comme ça quand vous lancez une révolution il faut avoir la capacité de cadrer votre action mais à partir du moment où vous laissez des gens agir faire du banditisme dans tous les sens c'est complètement discrédité voilà pourquoi cette lutte est morte depuis cette lutte est morte parce que ces gens qui se disaient les protecteurs de nos compatriotes qu'ils ont rebaptisés en basonniens sont aujourd'hui la plus grande menace pour la vie de ces compatriotes et les gens mais les groupes sécessionnistes la preuve les gens qui ont fui sont partis où ? ils sont pas partis dans la république que ces groupes diabolistes tous les jours en dehors des incidents malheureux de Tonga vous avez entendu qu'un Camournais issu des autres régions autres que le nord-est et le sud-ouest a agressé un Camournais originaire du nord-est et du sud-ouest non des gens qui tuent et viscèrent coupent les sexes mangent les intestins sont complètement discrédités personne ne peut les prendre au sérieux sur ces terres les gens peuvent les manœuvrer pour des intérêts purement cyniques soit des intérêts politiques soit des intérêts économiques mais c'est ça qui a tué ce mouvement ils peuvent s'agiter dans la violence comme ils le font ils courent dans le sac parce qu'ils se sont ôtés eux-mêmes toute considération morale monsieur Obama on peut faire la guerre dans la guerre on tue les gens c'est la moindre des choses mais c'est pas parce que je dois vous tuer que je suis obligé de venir vous percer les yeux vous couper le nez vous enlever le sexe c'est un degré c'est le seul degré de sauvagerie qui a condamné à mort cette aventure sécessionniste voilà normalement on devrait passer aux solutions qu'au moyen long terme il ne peut parler de la forme de l'état est-ce que monsieur vous voulez réagir à ce que le pourfait je crois que Mouranguine est purement dans l'émotion pardon il est dans l'émotion c'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'indicateurs de terrain par exemple aujourd'hui nous avons vu défiler dans les réseaux sociaux des gens qui il faut y authentifier les images non oui bien sûr de toute manière c'est quand même des indicateurs même si je vous ai déjà dit que normalement vous devriez être arrêté parce que vos conduites et vos propos sont contraires aux articles 111 112 113 114 115 et 116 du code pénal et aux articles 2 et 8 de la loi 2014 il faut aller lire ce texte monsieur ce ne sont pas des menaces ce sont des faits s'il vous plaît on respecte les clauses je dis donc que Mouranguine est dans l'émotion c'est ça d'abord les sessionistes qui massacrent les corps ils ne s'agressent pas au Mouranguine ils n'ont pas envie qu'au Mouranguine il y a d'air si ils appellent mon Mouranguine ils lui feraient subir le même sort alors voilà voilà un acte d'apologie attention 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 voilà un acte d'apologie du terrorisme s'il vous plaît s'il vous plaît on va rester s'il vous plaît mais ça c'est un acte en guérison qui lui faut dans le déjeuner du sécessioniste s'il vous plaît vous souhaitez que vous approuvez que ces groupes non seulement tuent des gens mais les demandes attendez on va avoir s'il vous plaît vous allez reprendre la parole mais je vais vous savez on est sur un plateau de télévision puisque vous dites je peux être je vous suggère le retirer est-ce que pour retirer c'est comment je vous l'ai dit je vous l'ai dit c'est si retirez monsieur les sécessionistes sont les gens qui n'ont pas notre référentiel ça on le sait ils ne sont pas dans notre référentiel ils ne sont pas dans notre loi et c'est ça ça veut donc dire ça veut donc dire qu'ils ne sont pas là pour justifier leur action moi je ne suis pas leur action je peux acte que c'est des criminels je peux acte que c'est des gens qui ne voient pas en approvant leur comportement je peux acte puisque vous vous avez dit je vous en prie s'il vous plaît ce qu'il a dit extrêmement grave il doit la retirer même si moi je veux la veille ils vont me faire quoi retirez ce que vous avez dit à mon encombre s'il vous plaît je vous ai dit quoi moi je ne vous ai pas souhaité d'être tué non si moi je veux la veille ils vont me faire ce n'est pas ça ne détruisez pas la question s'il vous plaît je dis que ils sont là retirez vos propos s'il vous plaît s'il vous plaît vous retirez monsieur Soba vous retirez ou pas vous retirez non je retire si c'est nécessaire mais je ne veux pas dire que monsieur monsieur la professeure s'il vous plaît je ne veux pas dire que vous avez retiré si je te dis ne va pas t'amuser à côté de la rivière il y a des crocodiles si tu t'as m'as t'amuser la politique t'attrape ne dis pas que je suis content que la politique est attrapée les sécisionistes c'est des gens qui ne veulent rien avoir avec le reste du Cameroun il faut partir de ça et ce qu'il faut faire maintenant et c'est là que je reproche le gouvernement et les Oulanguin c'est de n'avoir pas su les contenir dans leur petit cocon savoir réveiller ce monstre qui a réveillé ce mouvement par une mauvaise démarche il ne fallait pas réveiller le monstre le monstre le monstre dort depuis 1961 de mauvaises gestions la mauvaise gestion de cette opération et maintenant ce faux projet de maintenir les anglophones de force dans l'état unitaire c'est ça qui va décrire le Cameroun c'est compris on y est on y est c'est un projet irréalisable s'il vous plaît on y est merci beaucoup je ne sais pas on va demander à la régie d'annuler le chrono qui tourne et on va passer maintenant aux solutions et on va d'abord passer la parole au professeur Mathias Eric Oulangini professeur comment faire pour régler l'insécurité c'est ce qu'elle appelle la presse appel au Cameroun la crise anglophone quelles sont les solutions que vous envisagez à court moyen et long terme vous avez 10 minutes allez-y les solutions sont déjà là mais il faut les laisser opérer dans le temps les solutions au plan sécuritaire c'est que la république du Cameroun a des forces de défense et de sécurité très intelligentes contrairement à ce que les populistes comme monsieur Somba raconte nos forces de défense et de sécurité en plusieurs occasions ont montré leur capacité à s'adapter à la dynamique stratégique sur le théâtre des opérations et précisément face à la conjoncture de montée en puissance que tente certains groupes d'ailleurs très limités il ne faut pas donner l'impression que c'est partout comme ça dans le nord-ouest et le sud-ouest tente et ils seront neutralisés mais et c'est là où les simplistes ne comprennent pas neutraliser les sécessionnistes ne peut jamais suffire quelqu'un qui a fait la stratégie comme moi à part les stratèges qui s'inventent vous parlez de monsieur Somba oui monsieur Somba il dit qu'il a fait la stratégie il a fait ça où quelles sont ses références il va vous répondre les références dans un domaine c'est les expertises ce sont les rapports qu'on produit les consultations ce sont les enseignements ce sont les travaux de recherche il devra donc nous montrer en quoi il a fait des expertises dans ce domaine qu'il a une opinion d'accord il peut avoir une opinion encore que dans tous les états du monde et pas qu'en république du Cameroun l'opinion sur les matières de souveraineté et de sécurité est fortement réglée on ne raconte pas n'importe quoi c'est compris les solutions dont les solutions militaro-sécuritaires se poursuivent les solutions en matière de développement sont déjà lancées mais elles sont gênées par la présence résiduelle d'un certain nombre de groupes extrémistes qui sabotent l'action de l'état maintenant monsieur Obama je suis désolé nous sommes en guerre je ne vais pas venir vous donner toutes les solutions ici moi je sais où j'attends qu'on m'appelle pour que j'aille donner les solutions pour faire certaines choses ce n'est pas ici que je le ferai donc le Cameroun va continuer donc vous restez sur la solution militaire non ce n'est pas la solution militaire le volet militaro-sécuritaire de la solution il doit être constant ce volet là constant on enlève pas on enlève on ne le voit même pas on réajuste et c'est ce que précisément le gouvernement le haut commandement sont en train de faire on réajuste on s'adapte à la dynamique de la crise au niveau militaire quand j'ai tout à l'heure vous gardez le micro en écoutant monsieur Somba tout à l'heure il semblait dire que le gouvernement a soigné les maux de tête à celui qui avait mal au pied est-ce que les solutions actuelles ne sont pas également en déphasage avec les attentes elles ne sont en déphasage de rien du tout et monsieur Somba parle de choses qu'il ne connait pas parce qu'il fait un fétichisme état unitaire état fédéral non c'est pas comme ça que la sociologie de l'état et la pratique institutionnelle et constitutionnelle fonctionnent il peut y avoir monsieur Obama dans les états unitaires des dynamiques fédératives et précisément le statut spécial s'en est une quand on parle de solution voilà pourquoi j'ai dit et vous savez que je l'ai dit longtemps avant contrairement à ce que les propagandistes racontent que l'un des aspects c'était de prendre en charge les spécificités culturelles réelles ou affirmées par les groupes qui menaient le mouvement social et d'essayer de les intégrer dans une formule institutionnelle qui tient compte de cette spécificité et notre constitution avait cette possibilité en son article 62 avec le statut spécial mais comme des gens sont devenus des sabitous sans avoir même les bases pour être sabitous on voit des gens qui demandent le statut spécial pour d'autres régions mais si vous faites le statut spécial pour d'autres régions vous détruisez la spécificité qu'on recherche pour ces deux régions si on applique avec un certain sérieux le statut spécial ça ne va peut-être pas suffire à éteindre la crise mais on évoluera comme on évolue d'ailleurs parce qu'il ne faut pas faire croire que les gens ne vivent pas là-bas et les gens vivent là-bas dans la république du Cameroun ce n'est pas dans la république d'Ambazonie le statut spécial est donc un élément important parce qu'il y a des états unitaires qui ont en leur sein des dynamiques fédératives c'est-à-dire qui introduisent dans leur construction institutionnelle une manière de fonctionner qui permet de prendre en compte les spécificités de certaines portions de leur territoire ainsi en Grande-Bretagne encore pour corriger cette histoire où les gens veulent faire croire que le fédéralisme serait lié de manière absolue à la tradition anglo-saxonne la Grande-Bretagne n'a jamais été dans son organisation juridique stricte un état fédéral pourtant elle a toujours aménagé une forme d'autonomie pour certaines de ses composantes comme l'Ecosse comme le pays de Galles et puis dans le cas spécifiquement turbulent de l'Uster de l'Irlande du Nord alors pof donc voilà à mon avis ce qu'il faut faire les autres volets les volets proprement stratégiques vous saurez où les je ne le dirai pas ici une question je dirai simplement d'une formule lapidaire quand il y a des caïmans puisque monsieur Soma nous parlait de crocodiles dans un marais et quand il y a des moustiques il faut assécher le marais j'ai quelques questions à vous poser puisque votre temps de parole court encore première question dans votre solution il n'y a pas de possibilité vous n'envisagez pas un débat sur la forme de l'Etat non je vais vous dire pourquoi je n'envisage pas un débat sur la forme de l'Etat parce que contrairement à ce qu'il pense moi je suis un fédéraliste mais en même temps je suis un chercheur en sciences sociales j'ai eu l'occasion de regarder de voir de rassembler des faits et d'analyser monsieur Soma depuis qu'il y a cette histoire monsieur Obama depuis qu'il y a cette histoire monsieur Soma depuis qu'il y a cette histoire vous avez vu la remontée de ce qu'on appelle avec le sens de l'euphémisme les débats identitaires qu'est-ce que ça révèle ça révèle que nous sommes dans une phase très dangereuse et si on fait de la complaisance avec ce mouvement social les autres vont s'inviter parce que les fondamentalistes identitaires c'est pas simplement c'est c'est sûr ce sont les gens comme monsieur Soma partisans de la Paouini qui croient se masquer derrière le mouvement pour opérer et c'est pour ça qu'il tient à tout prix à son état fédéral mais en réalité il pense confédération il ne pense pas fédération parce que la fédération contrairement à ce que monsieur Soma écrit reste un état ouestphalien d'accord mais c'est un état ouestphalien limite parce qu'il y a deux modèles d'état ouestphalien il y a l'état unitaire et il y a l'état fédéral alors vous gardez le micro prof actuellement on est dans un état unitaire décentralisé avec une dynamique fédérative qui est en train de se construire sauf que l'état unitaire décentralisé du Cameroun n'est pas encore accompli si vous permettez vous allez garder le micro son accomplissement aurait pu régler le problème prenons par exemple un dernier élément la loi sur les collectivités territoriales décentralisées qui parle d'un transfert des ressources de 15% et aujourd'hui on n'en est pas là attendez ça date de quand ? 2019 si je ne me trompe pas mais qu'est-ce qui bloque ? pourquoi ? il y a certainement des blocages est-ce que ces blocages ne contribuent pas à ça peut à mener certains à voir ça peut le faire laissez-moi terminer ma question c'est pas une question c'est un cliché que je vous présente un vrai cliché après après le grand dialogue national si vous voyez ce que je veux dire après le grand dialogue national il y a eu des mesures qui ont été prises par celle-ci il y avait la loi sur les collectivités territoriales décentralisées qui devait permettre de tuer ou alors d'atténuer les élans c'est en train d'être fait c'est en train d'être fait mais sauf que là on marche sur la loi que dit la loi ? le transfert le transfert est de combien pour ça ? le transfert de 15% d'accord est-ce que c'est respecté ? ce n'est pas encore respecté pour cette disposition dont la loi n'est pas respectée ? non ne dites pas la loi n'est pas respectée vous parlez d'une disposition mais est-ce que c'est elle est dans la loi ? d'accord oui mais il y a d'autres dispositions qui sont mises en oeuvre les processus de réforme institutionnelle sont là mais je suis d'accord avec vous qu'il convient à certains moments de les accélérer si on est dans un état unitaire décentralisé non négociable selon vos termes je n'ai pas dit non négociable dans le débat je pose la question si l'état unitaire lui-même n'est pas encore accompli quand bien même il est accompli je n'ai pas dit ça quand vous allez répondre prof posez donc la question je ne peux pas me tromper si l'état unitaire est de toute façon prenons l'exemple qu'il soit accompli il est non accompli si on ne respecte pas les textes qui ont été votés au parlement qu'on ne peut pas transférer 15% pourquoi cela ne m'aiderait pas les gens à se dire si ces gens n'arrivent pas à respecter ce qui eux-mêmes ils votent ils promurent il mieux vaut rentrer ce genre de choses s'analyse avec finesse et nuance 1 1 1 1 allez-y on a mis en place des conseils régionaux 2 on a créé des concilieurs si elle fait comme vous je vous prie laissez-moi vous vous la parole on a on a on a laissez-moi donc vous pouvez vous poser la question si elle fait comme vous on a mis en place des conseils régionaux les véhicules des paysans des conseils régionaux sont achetés par le ministre à décentralisation oui mais ça vous pouvez critiquer cet aspect mais les conseils régionaux existent allez-y il y a les conciliateurs qui existent maintenant l'un des aspects décisifs dans la construction de ce statut spécial et il vaut mieux que les décideurs le prennent au sérieux c'est de pouvoir articuler la dimension économique de la construction du statut spécial mais cela va prendre un temps maintenant il y a des traditionnels blocages mais ce n'est pas parce que ces blocages existent que c'est ça qui a créé la crise non la crise je vous le dis est d'ordre identitaire elle n'a rien à voir ou alors elle a peu à voir avec les dynamiques institutionnelles on parlait tout à l'heure de fédéralisme ce que les gens ne savent pas et Thierry Moukete l'a dit ce sont les politiciens anglophones entre guillemets qui ont demandé la fin de la fédération pourquoi parce qu'il y avait des rivalités récurrentes entre eux au niveau du gouvernement de Bouéa et celui qui a demandé parler tout à l'heure du parti unique vous savez qui a proposé le parti unique en août en août 1966 Saïdou qui a pris la décision le président Aïdou mais qui a proposé c'est Emmanuel Indélé par ailleurs il faut savoir que ces politiciens ont joué ce que le Cameroun ordinaire sait c'est que Foncha était pour la réunification et Indélé contre mais au début ce n'était pas ça c'était exactement le contraire c'est Indélé qui était au début des années 50 pour leur attachement au Cameroun et Foncha qui était opposé donc il faut également lire ses positions en fonction des dynamiques de rivalité qu'il y a eu entre eux et Foncha a commencé à poser des problèmes quand il a commencé à poser des problèmes quand en 70 son rival qui était son ancien lieutenant Solomon Tandemuna est devenu à sa place vice-président de la République fédérale du Cameroun donc ce sont des aspects à intégrer dans vous avez ces 4 secondes que j'ai pris allez-y continue donc pour terminer la solution d'ensemble ne sera pratiquée avec des chances de stabilité pour le Cameroun que si on neutralise les sécessionnistes d'accord c'est après avoir neutralisé les sécessionnistes qu'on peut envisager un dialogue de reconstruction parce que les gens disent il faut le fédéralisme oui ils veulent le fédéralisme mais qui vous a dit que les autres Camerounens veulent le fédéralisme vous avez fait un référendum pour savoir si les autres Camerounens veulent le fédéralisme pourquoi on leur donnerait et en plus s'ils sont donc forts politiquement ils constituent un groupe ils gagnent la majorité parlementaire dont la majorité gouvernante ils ont la majorité au parlement et ils font donc des réformes qui vont dans le sens du fédéralisme c'est compris monsieur Sombat vous avez 10 minutes dans les 5 premières minutes vous ne vous coupent pas dans les 2ème 5 dernières minutes j'ai la possibilité de poser des questions quelle est votre solution pour régler la question sécuritaire ou l'insécurité qui prévaut dans la partie anglofonde du Cameroun qui se présente sous la forme politique de sécession j'ai expliqué tout à l'heure qu'en tant qu'analyste stratégique quelle stratégie ? prof ne faites pas de l'imposture ça je ne vais pas laisser vous êtes statistique vous n'avez jamais fait de stratégie au sens des questions des défenses et de sécurité soyons honnêtes monsieur Sombat ça vous fait 30 secondes supplémentaires monsieur Sombat j'ai dit en tant que stratège quelle stratégie ? vous avez fait la stratégie où ? devant un problème prof s'il vous plaît permettez-vous non monsieur Obama c'est un débat sérieux on ne fait pas de débat sérieux sur la base de l'imposture je ne peux pas venir me proclamer si statisticien vous laissez parce que je suis libre de mes opinions non la stratégie est une discipline toi même en tant que politologue tu as fait la stratégie comme une discipline n'est-ce pas et je peux t'expliquer que le travail même on parle de défense et de sécurité attendez la formation d'un statisticien économiste et d'abord ça inclut la stratégie la formation ça inclut la stratégie sur les questions de défense et de sécurité monsieur Sombat laissez donc moi finir bon parlez donc mais ne revendiquez pas une qualité que vous n'avez pas je dis que je suis stratège vous ne l'êtes pas et je dis donc en tant que stratège vous ne l'êtes pas monsieur Sombat je procède suivant c'est de l'imposture je procède suivant les lois de la stratégie avec lesquelles ces lois demandent d'abord d'envisager les scénarios quand on est devant un problème on envisage les scénarios d'évolution on identifie le scénario le plus approprié le plus probable en 2016 je vous ai dit il y avait trois grands scénarios maintien des anglophones au sein de l'état unitaire maintien des anglophones au sein de l'état fédéral et confédération ou indépendance c'est ça la stratégie militaire maintenant lorsque l'on a dans ce scénario on fait l'analyse du scénario le plus probable en matière de probabilité le maintien des anglophones dans le cas de l'état unitaire est une probabilité pratiquement nulle ça veut donc dire que ce qui pousse le gouvernement à les combattre les ambassoniens en restant dans les ambassoniens demandent le fédéralisme en restant dans l'état unitaire est-ce que les ambassoniens demandent le fédéralisme le trompe est-ce que les ambassoniens demandent le fédéralisme parce que cette démarche va épuiser l'état et entraîner son effondrement le Cameroun ne peut pas financer une guerre longue de cette ampleur il n'a pas des ressources déjà aujourd'hui je vous ai dit que le FMI est là à côté de ça tous les investissements sont arrêtés personne ne parle plus de la vision du Cameroun émergeant en 2035 ça a été abandonné et cette guerre est l'une des clés et la SND le choix le choix et la SND de maintenir les anglophones dans l'état unitaire a été un mauvais choix parce que c'est un scénario improbable le scénario le plus probable qu'on aurait dû adopter en 2016 c'était de proclamer la fédération et assécher rapidement sur quelle base assécher rapidement la créativité et dans ce cas là le gouvernement aurait pu poursuivre mais sous un modèle fédéral maintenant on risque d'être obligé de négocier une confédération avec les anglophones il est nécessaire vous divaguez là monsieur il est nécessaire absolument d'abandonner le scénario du maintien l'état unitaire qui va entraîner l'effondrement économique de l'état ça c'est de la propagande par contre le scénario fédéraliste est le seul qui nous reste aujourd'hui le seul pertinent la première chose à faire aujourd'hui c'est d'enlever le mot unitaire de la constitution du Cameroun parce que c'est ce mot la présence de ce mot alimenter la guerre pourquoi on crée un mouvement des partisans de l'unitarisme aussi est-ce que vous savez que ceux qui sont derrière le courant c'est l'unitarisme s'il vous plaît attendez un peu une minute arrêtez le chrono prof s'il vous plaît on est pratiquement vers la fin de l'émission jusque là tu se passes bien je vous supplie prof humblement permettez qu'on a jusqu'au bout de l'émission vous ne faites que changer de problème quand vous allez faire le président vous avez pris 11 minutes permettez vous êtes qui parle au danger il a dit ce que j'avais dit allez-y avec une session de 20% c'est impossible de maintenir les englouvrons dans le cadre d'un état unitaire par contre le Nigeria a battu des hibokis et des 20% dans un état le Nigeria est fédéral dans un état fédéral ça va marcher et le Cameroun la première mesure aujourd'hui c'est d'enlever le mot unitaire et le remplacer par fédéral parce que c'est pas la même occasion non seulement on réduit la base du climat des ambas c'est faux mais en même temps c'est faux on leur enlève un truc d'un argument de propagande c'est faux parce que vous allez voir chaque fois les anglophones vont vous dire l'article tel disait la forme de l'état on ne peut pas la revoir et ça ça alimente dans le cadre de la révision constitutionnelle pas de l'élaboration d'une constitution il s'agit donc de partir de ce principe parce que quand quelqu'un se plaint il faut l'écouter il ne faut pas lui il ne faut pas le projeter quand on doit nous écouter et le Cameroun alors ouais pauvre parent s'il vous plaît prof père Mathieu s'il vous plaît vraiment on va écouter tout le monde qui a des fantasmes donc on va vous écouter parce que vous voulez le faire prof je vous en prie s'il vous plaît prof permettez il y a de l'eau là est-ce que de servir de l'eau prof j'ai de l'eau c'est pas le problème calmez-vous alors monsieur Sombat attendez une minute prof s'il vous plaît permettez-nous on va on va exagérer vous aurez le temps de parole de dire ce qui n'est pas exact dans ce qu'il a dit mais permettez-lui de dire ce qui vous en prie ne le coupez plus alors allez-y monsieur Sombat il dit c'est comme si j'ai l'eau piquait je ne sais pas je dis donc il ne faut pas projeter sur les anglophones votre perception unitariste du Cameroun les anglophones sont les seuls Camerounais bon alors vous avez monsieur Sombat allez-y allez-y je dis donc la première chose c'est faire ça il faut revoir la forme de l'état la deuxième chose aller vers le fédéralisme d'abord le fédéralisme il ne faut pas oublier une chose nous avons un système où un seul individu gère 5 000 milliards avec son gouvernement conséquence nous avons un système hyper polarisé le Cameroun se réduit essentiellement ayant des droits les deux villes qui ne comptent que 25% de leur population ont 60% du revenu national 85% d'agents publics 90% d'entreprises 95% de guichets de collègue 90% du capital humain en termes de diplôme 90% d'échanges montaires c'est une solution monsieur Sombat attendez 90% de dépenses budgétaires bien plus à notre civil de produits pas 5% des bises elles en consomment plus de 80% ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'état unitaire a fabriqué un modèle macrocéphale ou une élite parasitaire n'est-ce pas ? consommer toutes les ressources de l'état et écrangler quand vous partez de Diamana je vais vous dire est-ce que vous savez que des jeunes du Grand Nord viennent ils l'amènent sans bouteau dans un quart pour venir faire la bourrottage ça veut dire que vous avez proposé j'ai suivi vous suggérez qu'on enlève l'état unitaire le fédéralisme et en même temps à côté du fédéralisme il faut le partage des 5000 milliards du budget la moitié à l'état central le grand état et l'autre aux états région quelle est la forme de votre fédération de votre fédéralisme que vous suggérez comment ça se fait ? combien d'états ? le chief Moukete avait proposé d'abord qu'on dirige les 10 régions actuelles en état mais attention dans une fédération ce n'est pas on n'impose pas l'état le nombre d'états à partir du sommet on ouvre des perspectives si par exemple une communauté veut aller de tel état vous n'avez pas une solution arrêtée déjà pour le fédéralisme ? vous voulez combien d'états ? non 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 le nombre d'états il y a des mécanismes qui font que le nombre d'états se stabilise un état comme le Cameroun un pays comme le Cameroun un pays comme le Cameroun devrait avoir entre 7 et 15 états sur quelle base ? non sur la base le fédéralisme fonctionne sur la base de deux modèles d'abord un chaque communauté même un village qui veut avoir un état peut avoir son état c'est ça ça c'est le principe donc il y aura 5 000 états alors on pourrait avoir même 10 000 états seulement le nombre d'états est concret par deux phénomènes le premier phénomène c'est ce qu'on appelle les coûts de structure les coûts de structure c'est par exemple l'entretien d'un gouverneur si vous êtes trop petit l'entretien de voir le gouverneur vous coûte trop cher et vous n'avez plus rien pour investir c'est pour ça que les communautés préfèrent mutualiser donc elles préfèrent plutôt se présenter en groupe en second lieu dans un modèle fédéral les états fédéraux ne sont pas des petits états unitaires vous n'avez pas répondu à ma question monsieur Sombra on a le débat on est dans la phase du débat où on parle des propositions j'ai retenu que votre première proposition c'est qu'on enlève unitaires qu'on passe à une fédération au fédéralisme vous est-ce que vous n'avez jamais pensé au nombre d'états et sur la base des états mais je vous explique comment se fait le nombre d'états il n'y a pas non il n'y a pas une règle a priori le nombre d'états normalement chaque communauté doit avoir son état là on peut reprendre on doit avoir 10 000 états mais seulement je vous dis qu'il y a des mécanismes qui régulent j'ai compris et il y a donc le premier mécanisme c'est le coup de structure et le second mécanisme ce qu'on appelle le principe fédéral à savoir que les états unitaires n'étant pas les états fédérés ne sont pas des petits états unitaires si je prends par exemple le grand centre mais le grand centre sera divisé en canton autonome c'est-à-dire il n'y a pas le grand centre ne sera pas le centre ne sera pas un état unitaire lui-même c'est aussi une fédération de second ordre et même les cantons sont une fédération de second ordre composée des communes c'est comme ça le fonctionne le fédéralisme c'est compris mais ce que vous venez de faire là c'est de la théorie de la formation de l'état fédéral oui bien sûr mais j'attendais de vous aujourd'hui parce qu'on est là dans des solutions qu'au-delà du fait qu'on doit revoir la forme de l'état qu'on parle de l'état unitaire décentralisé qu'on passe à une fédération que vous proposiez comment est-ce que devrait se composer cet état là en me disant pas je vais vous prendre un exemple j'ai discuté hier avec le ministre Ségard Amanadji qui suggère une fédération à quatre états un état du centre sud et est qui exclut deux départements de l'est qui vont rejoindre la partie nord du Cameroun qui aura un état à Damawa extrême nord et le nord un autre état entre le littoral et l'ouest lui le littoral et l'ouest du Cameroun et un état entre les deux régions anglophones c'est une proposition il y a une proposition qu'on va examiner ensemble celle de Kabbal Libye le fédéralisme communautaire donc je pensais que vous aviez une proposition déjà non non je vous ai dit que la constitution des états se fait de manière itérative ça veut dire quoi ça veut dire qu'on fixe d'abord les dix états les dix régions aujourd'hui on dit ces dix régions sont des états mais on donne la possibilité par exemple on y aurait que de faire un référendum local pour s'associer à la standard maritime bon on donne la possibilité à un village qui est connexe dans l'état c'est forcément sans volonté les uns et les autres oui normalement mais après un certain temps ça se stabilise je vous ai donc dit que ce qui empêche l'administration du nombre d'états l'administration exagérée c'est le mécanisme propre au fédéralisme lui-même le premier mécanisme étant les coûts de structure si un petit une petite communauté prétend avoir un état les ressources seront toutes dépensées c'est pour ça que les condos ont envie de mutualiser alors lorsqu'on prend ce principe et qu'on applique dans le cas du Cameroun on simule entre 7 et 15 états c'est compris merci j'ai une question à vous poser j'examine vos propositions vous dites que si on passe à l'état fédéral la crise angrofone va s'estomper elle va s'arrêter c'est bien ça elle va entreprendre un mouvement de répli c'est comme les cifs alors elle est partie trop loin ce ne sera pas instantané tout à l'heure vous avez dit que le gouvernement a proposé des médicaments de mal de pied à celui qui avait mal à la tête c'est bien ça tout à fait oui alors est-ce qu'on a traduit ou non le texte de l'OADA c'était une demande non ça ce n'était pas une demande de sessionnistes ce n'était pas une demande de la comité angrofone c'était nous sommes ici dans ce qu'on appelle l'efforescence du problème de base j'ai compris c'était des détails j'ai votre réponse et retenu c'était pas une demande c'était des détails alors quand vous faites l'exégèse des propositions du gouvernement vous ne voyez pas que chaque fois qu'il y a une solution qui est proposée qui est trouvée il y a comme une sorte de surenchère qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui que si jamais on passe à un état fédéral que d'autres revendications ne jailliront pas tout simplement parce que les problèmes réclamés par les anglophones auraient dû revenir dans leur propre je dirais leur propre mission dans le cadre de leur état fédéré ça veut dire que on leur aurait dit ce problème vous ne pouvez pas leur réclamer le problème qui se prend c'est quoi c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est parce que l'état à Yorundé comptez résoudre tous les problèmes de la nation c'est compris une autre question il est donc naturel que les gens aillent demandent une autre question s'il vous plaît vous allez par la parole tout à l'heure une autre question monsieur Somba les séparatistes se battent pour qui pourquoi se battent-ils les séparatistes veulent créer un état appelé ambasonie dans lequel ceux qui sont ressortis sans être partis du pays vont s'épanouir comment peut-on défendre des gens un territoire brûler ce qui a été développé dans ce territoire tuer des ressortissants de ce territoire découper les soeurs les frères qui appartiennent au même territoire c'est peut-être de les défendre écoutez monsieur Obama ça c'est exactement le comportement des mouvements de libération ce que font les ambasoniens c'est ce qu'on accusait l'UPC de faire c'est ce qu'on a accusé tout le mouvement de libération un mouvement de libération a deux ennemis le premier ennemi c'est l'ennemi extérieur la force coloniale qu'elle soit coloniale ou pas de toute manière c'est quelque chose comme la force coloniale ensuite les ennemis internes qui sont des complices donc ça ça existe dans tout le mouvement d'accord l'un c'est on a battu l'ennemi qui occupe et on a battu le frère qui craint tous les mouvements il n'y a pas de mouvement c'est-à-dire le discours qu'on tient là c'est un discours qui est un peu moralisateur mais qui ne tient pas compte du fait pourquoi parce que pour le séparatiste l'ennemi n'est pas seulement celui qui est là l'ennemi c'est son frère qui est un prêtre et qui adhère donc les séparatistes ne tuent pas ils tuent pas que ce sont des craintes donc il faut il faut on est dans la justification maintenant il faut créer j'ai dit il faut créer le séparatisme comme dans une logique de mouvement de libération tout en enlevant leur légitimité et je dis donc le seul mot d'enlever leur légitimité c'est déstabiliser leur argumentaire vous pensez que vous pensez vraiment monsieur Somba aujourd'hui que les séparatistes ont encore une légitimité mais est-ce que c'est vous qui doit la légitimité je vous pose la question je vous pose la question monsieur Somba mais il faut demander aux anglophones la preuve est qu'aujourd'hui vous avez vu combien d'anglophones a dénoncé les séparatistes vous regardez dans les ressources sociaux il y a combien de sites qui sont contre les ambasiniens bien sûr ce n'est pas une preuve mais peut-être sur 100 sites il n'y a pas deux qui sont contre eux donc c'est les indicateurs d'accord c'est compris s'il vous plaît on va on va on va on va vers la fin de cette émission on va j'aurais voulu écouter les uns les autres sur la proposition du fédéralisme communautaire de Cabral qui semble être proche des propositions de monsieur Somba je me trompe peut-être le fédéralisme communautaire vous êtes d'accord avec Cabral je vois qu'il faut qu'on distingue du niveau de débat le principe du fédéralisme ensuite le contenu le contenu est négociable maintenant nos principes il faut adopter nos principes parce que pour moi il faut adopter nos principes c'est quand on a adopté le principe qu'on va donc faire une sorte de conférence de dialogue avec les anglophones qui veulent encore rester au Cameroun et des conférences avec les autres communautés les autres segments communautaires ça c'est mon approche on arrive pratiquement vers la fin de l'émission prof vous allez prendre la parole vous allez prendre la parole si chacun aura un mot de fin je voulais j'avais une question vraiment une question à vous poser s'il vous plaît vous aurez le temps de poser après l'émission prof est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui vous avez aujourd'hui fait une révélation du moins vous m'avez révélé ça je ne le savais pas que sommeillait en monsieur Somba des élans des filles ce n'est pas sommeillait il y a les preuves bon d'accord que monsieur Somba est un séparatiste et quand bien sûr alors s'il y a Somba qui est sécessionniste en herbe il y a l'ambasonie il y a des envies de voir en Cameroun fédéral un pays qui est fédéré pourquoi prof pourquoi aujourd'hui on ne devrait pas envisager un débat sur la forme de l'état non je parle de débat je ne parle pas pourquoi pourquoi le débat sur la forme de l'état vous gêne vous prof le débat me gêne pourquoi parce que j'ai déjà fait les observations est-ce que le débat prof le débat me gêne parce que prof vous ne pouvez pas prof prof permettez-vous de garder le micro alors vous pensez que le peuple camerounais les 25 millions de camerounais doivent seulement s'arrêter aux observations qui ont été faites par vous pourquoi vous ne leur donnez pas la possibilité eux-mêmes de dire ce qu'ils veulent non non c'est pas comme ça que les choses fonctionnent parce que sinon tous les fantasmes seront permis si vous ouvrez la boîte de pandore monsieur Obama enregistrez ce que je vous dis pas ce que les gens racontent si vous ouvrez la boîte de pandore je ne vous donne pas 5 ans le Cameroun n'existera plus moi-même j'avais pensé que de telles formules pouvaient être appliquées mais quand je regarde la société camerounaise il est évident que si l'état central ne défend pas fermement ce qu'on appelle commodément l'unité nationale il n'y aura plus de Cameroun parce que les configurations de l'éclatement du Cameroun se dessinent et ne demandent qu'à ce qu'on leur laisse la voie libre quand vous dites bon quel est même d'ailleurs l'élément commun qu'il y a entre un fédéraliste républicain et puis des sécessionnistes des séparatistes communautaires par exemple moi je ne vois pas ils sont en conflit fondamental ça c'est d'un par ailleurs une chose est de traiter de la volonté des composantes d'une nation d'avoir un certain niveau d'autonomie dans cela je suis parfaitement d'accord qu'il y ait un certain niveau d'autonomie mais en même temps il y a des régulations parce que si vous laissez l'autonomie aller ça peut provoquer l'éclatement ce sont ces problèmes justement que l'Espagne a eu l'Espagne a essayé d'aménager sa diversité il a fallu tenir compte des particularismes en raison même des conditions historiques de la formation de l'état espagnol avec son grand bloc son grand bloc gallic ensuite s'est posé le problème du particularisme catalan s'est posé le problème du particularisme basque on a donc trouvé des formules un peu comme le Cameroun fait là même si le Cameroun est encore moins avancé pour l'instant en utilisant des dynamiques fédératives dans un état unitaire et ça inventé dans une forme intermédiaire qu'on appelle l'état autonomique mais quand on a donc mis en place l'état autonomique pour accorder aux Catalans au basque de l'autonomie c'est ça qui conduit aujourd'hui les Catalans ont dit nous on veut l'indépendance et vous avez vu comment l'Espagne a répondu ils ont négocié quoi ? ils ont négocié qu'ils vont accepter le référendum d'indépendance d'autodétermination demandée par les indépendantistes catalans ils ont dit non et l'Union Européenne les a soutenus pourquoi ? parce que l'Union Européenne sait que derrière la construction des machines que sont les états-nations il y a toujours les nationalités qui n'attendent qu'une petite ouverture pour réémerger parce qu'il y a de vieux conflits qui se sont vus dans la construction des états en Europe qui vont réémerger si vous laissez les Catalans pourquoi vous allez interdire les Bretons pourquoi vous allez interdire les Corses pourquoi vous allez interdire les les Écossais ainsi de suite ça veut dire que l'Europe va devenir donc un lieu de gestion d'une compétition de nationalité qui vous donne de venir des nations indépendantes maintenant je reviens et je dis encore une fois je suis désolé pour terminer ça c'est votre mot de force quand c'est moi on coupe vite non vous avez la parole allez-y on va laisser Somba développer plus que de raisons mais on peut faire le comptable s'il y a un comptable Somba a beaucoup parlé mais c'est pas grave allez-y monsieur Somba moi je vous comprends pas on vous sent donc que c'est un amateur il parle du Nigéria précisément l'un des problèmes que le fédéralisme a eu au Nigéria et ça a été abondamment étudié par la littérature scientifique notamment Guy Nicola qui a parlé de polarisation et géométrie variable Daniel Bach qui a parlé de fragmentation et d'autres auteurs notamment des Nigériens Dibrin Ibrahim et autres c'est la prolifération des états avec un pays comme le Cameroun qui est au croisement de l'Afrique mais si vous faites un système où vous avez donc laissé que l'autonomie soit à tous les niveaux mais on aura 10 000 états dans ce pays puisqu'il y aura toujours une segmentation qui revendiquera l'invoque ceci contre l'invoque cela ainsi de suite l'invoque cela contre l'invoque ceci l'invoque cela contre l'invoque ceci non on ne peut pas gérer comme ça qu'il y ait autonomie d'accord mais l'autonomie doit être réglée par le projet de construction de l'état national bon je reviens sur le cas de l'Ethiopie le cas de l'Ethiopie est justement ce qui m'a amené à réinterroger le modèle du fédéralisme communautaire que j'ai évoqué largement avant ceux qui s'en prévalent aujourd'hui vous voulez dire que vous avez parlé de la communauté avant Noël Cabral mais bien sûr les preuves sont là si vous évoquez un concept dans un débat et que vous ne le mettez non je l'ai évoqué mais moi je ne suis pas un politicien vous n'allez pas accuser Cabral d'avoir non je dis que je l'ai évoqué les preuves sont là c'est la vérité mais pourquoi je remets cette vision en cause parce que je vois aussi l'histoire l'histoire se fait le modèle typique du fédéralisme communautaire c'était l'état éthiopien mais aujourd'hui l'Ethiopie est menacée d'éclatement on ne peut pas faire parce qu'on a des convictions idéologiques faire la stratégie du lit de Procuste que Somba utilise on évacue tous les faits qui ne nous arrangent pas parce qu'on veut arriver à telle ou telle chose je dis et j'ai toujours dit d'ailleurs que si anthropologiquement et sociologiquement tout prépare à ce que le Cameroun puisse être fédéral un jour ce fédéralisme ne sera accompli que sur un apprentissage profond mature et long et cet apprentissage ne peut se faire que par une formule d'autonomie modérée qui commence par exemple ce qu'on appelle la décentralisation régionale et quand c'est déjà suffisamment mieux c'est-à-dire quand on a déjà géré les contradictions parce que même la décentralisation que vous voyez là elle va créer de sérieux problèmes au Cameroun si on ne la maîtrise pas toutes les dynamiques identitaires qui se réveillent là vont s'affirmer et si l'état ne se montre pas fort ils vont avancer ils vont démanteler le Cameroun il y a donc un jeu de balance à faire autonomie encore que l'autonomie n'est pas simplement l'autonomie des identités c'est l'autonomie des territoires autonomie oui régulation par le centre de l'autonomie construction d'un équilibre sur ce point je suis d'accord avec monsieur Sumba le Cameroun a intérêt à aller vers des arbitrages fiscaux qui fassent qu'une bonne partie des ressources pour les composantes de l'état soit l'état central soit les collectivités territoriales décentralisées puissent être gérées à partir des collectivités territoriales décentralisées mais mais ça n'assure en aucune manière que ça va être automatiquement plus efficace parce que l'un des problèmes du fédéralisme nigérian c'est précisément que même le fédéralisme n'a pas empêché qu'il y ait une dynamique de corruption c'est pour me peinture mais il fait ça une dynamique de corruption qui est profonde pourtant les nigériens sont un état fédéral donc le problème de la corruption n'est pas lié seulement à la forme de l'état il est même plus lié à la structure de l'état d'accord je finis sur un élément que monsieur Sumba brandit encore une fois dans une logique idéologique où il manipule des faits vrais pour atteindre ses objectifs tout état est marqué par la loi du développement polarisé il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas de développement polarisé c'est pour ça qu'en France on parlait de Paris et le désert français ce qui a conduit dans des politiques d'aménagement du territoire pour essayer de rééquilibrer les rapports entre Paris et le reste de la France donc le Cameroun est effectivement encore que le Cameroun de ce point de vue même est même dans une position qui en réalité est une position méritoire le Cameroun fait un effort malgré la force des Aoundé de Douala de construire dans les régions des métropoles qui commencent à avoir une certaine assise aujourd'hui Maroua Garoua Bamenda Limbé Berthoua ont une certaine assise il faut évoluer en confortant la décentralisation et en gérant les tensions qui peuvent naître dans des fanatismes identitaires pour conforter la République c'est le seul chemin qui peut nous permettre si nous sommes matures d'atteindre le fédéralisme ce ne sont pas des incantations voilà on est arrivé à la fin de l'émission mais je peux vous accorder 30 secondes ah oui je crois vous accorder 30 secondes je demande 60 je demande 60 monsieur c'est pour conclure le discours le discours doctoral le discours comment doctoral il a les complex c'est face au docteur et au professeur le monsieur je suis professeur donc je dois avoir un discours professoral je ne peux pas parler il ne tient pas compte je le sais des conditions concrètes ah bon c'est vous qui allez apprendre un sociopolitiste et qu'on a fait des conditions qu'on a fait dans l'analyse sociale mais vous qui me connaissez les faits moi je me connais les faits monsieur aujourd'hui vous les connaissez mieux que moi le problème du Cameroun c'est quoi c'est le fait comment mettre fin à la crise en bouffant alors l'oranguin se comporte comme si il avait tout le temps comme si il avait tous les mois alors que le problème est d'une extrême urgence on ne demande pas les ambassoniens ce n'est pas comme ça que ce type de problème le problème de l'ambassoni ne demande pas qu'on prenne du temps il faut le résoudre immédiatement parce que quand on fait l'action armée c'est le premier écoutez monsieur ce n'est pas la bonne solution la logique de l'oranguin qui pousse l'état à combattre sans la réforme du férialisme nous conduit tout droit au mur et je ne vous donne pas deux ans parce que le Cameroun n'a pas les moyens économiques de poursuivre la guerre qu'il proclame c'est un mensonge propos d'apprenti sorcier merci s'il vous plaît on va terminer en paix cette émission parce qu'on a bien commencé n'est-ce pas c'est le choc des idées il n'y a pas un problème fondamental c'est précisément c'est tout facile vous aurez le temps d'aller écouter l'émission à la maison voilà donc on va vous remercier d'avoir été avec nous je pense qu'on a eu un bon débat et on a éclairé nos téléspectateurs aujourd'hui monsieur Soba vous avez passé un bon moment vous ne regrettez pas d'être venu sur le plateau non pas du tout au contraire d'accord vous aussi monsieur Soba je ne peux pas rater l'occasion de faire la propagande sécessionniste alors là il faut le comprendre vous ne regrettez pas d'être venu sur le plateau pas du tout d'accord comment vous l'avez tué aujourd'hui comment vous avez tué le professeur on a guignot aujourd'hui monsieur Soba on a toujours agité entre nous deux qui est plus agité comment on a c'est la charité qui s'évole de l'hôpital monsieur Soba mais là monsieur on vous remercie infiniment d'avoir suivi le programme c'est une autre manière à nous d'éclairer l'opinion publique sur les questions importantes voyez-vous Bnews s'est inspiré des médias comme BFM et ça fait plaisir de voir parfois sur les médias étrangers des intellectuels des hautes personnalités venir débattre et la seule acceptation d'être là ce soit qu'à dans la nuit d'avoir le professeur le professeur on a on a guignot et monsieur Soba ça montre bien que notre démocratie avance et nous sommes ouverts c'est une rencontre qu'on aura désormais chaque mois nous sommes disposés à recevoir tous les intellectuels camerounais tous les hommes politiques qui peuvent débattre sur une thématique précise nos portes sont ouverts au professeur Maurice Kamto à monsieur Ndjongan à tous les grands hommes politiques camerounais qui veulent venir débattre on vous proposera des contradictoires qui sont au moins au même niveau que vous pour qu'il n'y ait pas parfois des scores soviétiques le professeur Kamto va accepter la contradiction vous vous attaquez le professeur Kamto n'est même pas encore là il n'a même pas encore accepté on dit infiniment merci à toute l'équipe de production merci à à Sebuyakono merci à merci à tous les gens merci à tous les gens merci à tous les gens